Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, on est deux. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait beaucoup moins de flexibilité, puis c'était peut-être pas adapté à notre façon de fonctionner. On est très entrepreneur. On aime ça travailler avec des entrepreneurs, des gens qui sont prêts à faire le dernier push, la dernière rep avec nous autres, pas pour exploiter le monde, mais juste de se dire, OK, cool, bien, on a un tel projet à faire pour faire une run de deux mois intense, puis après ça, on prendra un mois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis je pose la question, justement, parce que souvent les gens viennent me voir, ils me posent la question, c'est, est-ce que je devrais avoir des employés ou je devrais faire affaire avec d'autres personnes, tu veux dire? Puis dans ton cas, à toi, c'est plus le côté consultant parce qu'ils viennent avec leurs équipements. Exact. Puis quand tu as besoin d'eux, bien, ils vont rouler avec toi. Exact. Puis à ce moment-là, quand tu n'as plus le besoin, à ce moment-là, eux, ils continuent sans dépendre de toi. Exact. Sinon, on a vraiment créé un modèle à la base pour donner beaucoup au travailleur autonome. Fait que l'idée, c'est qu'il arrive dans notre écosystème, moi, je génère des leads. Bien, on génère des leads. Vidéo. On rentre dans le pipeline, boum, le travailleur autonome se ramasse avec des leads qu'il n'a pas travaillé pour. Je fais la gestion de projet, relation client, le réalisateur a juste à être sur place lors du mandat de comprendre c'est quoi le besoin. Donc, lui, il fait le cash dans ses poches comme s'il faisait ses mandats ou peut-être un petit peu plus. Au final, c'est nous autres qui prenons le projet de A à Z. Après ça, notre Google Drive est limité. Il peut tout mettre son stock-là, il n'est pas obligé de ne payer pas. Après ça, il y a quand même des outils déjà. On lui donne plein d'affaires. Tu donnes les ressources aux personnes. Exact. La plateforme automatisée de gestion des vidéos. Fait que nous, on met les vidéos-là, relation avec les clients, tous les commentaires en temps réel. Il n'y a pas 12 000 courriels, des messages textes. On envoie ça au client. Le réalisateur reçoit ça. C'est juste, cool, parfait, j'ai tous mes commentaires. On part, on fait l'ajustement de la vidéo. On prend les travailleurs autonomes et on met une boîte par-dessus comme une business. Pour l'instant, on a trouvé que si tu veux commencer, c'est la meilleure façon. Quand tu veux commencer à scale après, là, tu engages les employés parce que… Ils vont maintenir. Parce qu'il y a plusieurs raisons aussi. Ta marge de profit va être un peu plus grande aussi. Tu as plein de difficultés qui viennent après ça à gérer. Tu commences à te délire ça. C'est dans les débuts. Tu fais quoi? Vous, tu as dit tantôt septembre 2019. En fait, en temps plein, ça fait un an et quelques mois. Mais on le roulait aussi en partiel avant. À peu près un an, un an et demi. Je t'entends parler. Puis tu maîtrises ton concept en disant… Dans ta tête, tu parles. Puis je te vois déjà avoir le… Oui, c'est ça. C'est rapide dans ma tête. Tu maîtrises. C'est un concept qui fonctionne en ce moment pour toi. Puis on pose toujours la question. Je sais que les gens, ils n'aiment pas ce mot COVID. Mais on va le poser la question parce que, veux, veux pas, on est dans une période où on a reçu plusieurs entrepreneurs. Puis on attend souvent que COVID, ça m'a beaucoup aidé. COVID ne m'a pas aidé. Mais je pense que dans le domaine de la vidéo, veux, veux pas, COVID, il y a quelque chose de positif là-dedans pour votre entreprise. Par contre, il y a deux situations. Il y a eu un coup de batte vraiment solide d'un dent à perdre un peu tes deux palettes dans l'avant. OK. Parce que du jour au lendemain, tu te fais dire, tu ne peux plus filmer. Tu n'as plus le droit de te déplacer pour des clients. Oui. That's it. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis c'est vrai qu'il y a une grosse période où ils ont dit tout le monde à la maison. Je pense que ça a duré quasiment un mois. Plus que ça. Tu sais, nous autres, on a été arrêtés complètement. On a fait quelques mandats, mais c'était vraiment minime, minime. Puis c'était avec les masques, vraiment tout le stock, les gants, vraiment, tu sais, grosse distanciation sociale. Puis ça a duré jusqu'en juin, jusqu'à temps qu'ils ouvrent les portes. Puis qu'ils sont comme, maintenant, vous êtes chill. Mais l'affaire, c'est que pendant ce temps-là, on avait deux options. Soit qu'on ne fait rien ou soit qu'on fait quelque chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde à la maison en ce moment qui sont encore dans cette option-là. Dans le sens qu'on va partir du 25 au 11 janvier. Ça veut dire qu'à partir du 4, tu ne retournes pas à travailler. Donc tu vas faire quoi? Est-ce que tu ne vas rien faire? Ou tu vas continuer à la belle histoire de « on va keep the house » sur « qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? » Dans la zone grise qu'on ne pouvait pas aller chercher le 40 000. On avait de l'argent mis dans l'entreprise. On ne pouvait pas aller chercher un prêt sans intérêt parce qu'on n'avait pas assez de salaire dépensé qui avait été fait avant. C'est tout ça. On était vraiment dans une zone grise. Et toi, ce genre de prêt que tu penses en ce moment, c'est quelque chose en lien avec la banque que tu es allé chercher. Oui, avec la banque, c'est ça. On ne pouvait pas rien avoir. Puis les gens qui se lancent et qui vont le skills devaient apprendre ce concept de banque. Je parle souvent avec des entrepreneurs qui sont plus jeunes. Ils sont dans leur début et ils ne croient pas avoir ce besoin-là souvent. Quel genre de besoin? Dans le sens qu'ils ont du financement. Ils partent avec l'idée que tout est rose. Si tu es capable d'aller chercher ce financement, ça vaut quand même la peine. Il y a beaucoup de facteurs derrière à voir aussi. Parce qu'il faut qu'au moins comme personne individuelle, il faut que tu aies un bon crédit. Le crédit, quand tu vas te lancer, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Comme toi, ton crédit, tu es capable de payer les affaires avant qu'on te prenne même une carte de crédit. Tu en dons à ton nom. Tu arrives, tu mets ton condo, tu mets ton char. T'as-tu une maison? Oui. Combien? Ils vont te prêter. Caution. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt. D'habitude, tu achètes à deux et tu n'es pas tout seul dans le choix. Toi, tu veux refinancer tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que les gens avec toi vont embarquer dans ton idée. Il y a du monde que j'ai remarqué qui ne sont pas trop game à aller à cette étape-là. Ça me vient à me mettre en position. C'est quoi le niveau de confiance que tu as en toi, tes capacités de générer des revenus avec le talent que tu possèdes? Regarde, tu te lances et tu sais déjà que tu es bon. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de générer des revenus en retour? Si oui, tu le sais déjà, tu es confiant. Ça va rentrer. Je pense que dans la situation où tu étais ou plusieurs personnes l'étaient aussi, c'est genre, oui, on a l'idée que ça peut fonctionner, mais en même temps, c'est genre, on ne veut pas aller voir les clients. C'est comme mon idée, mon idée, mais je n'arrive pas nécessairement à aller chercher les clients. On fait quoi? C'est ça que tu étais posé aussi. Ma question, là. Non, vas-y, vas-y. En fait, c'est pour ça que nous, pour faire un peu suite à ce que tu me posais au début, c'est qu'on s'est dit qu'il faut que notre face soit vue. C'est la seule game qu'on a fait. Il faut qu'on soit présent malgré tout. Il faut qu'on soit présent. La meilleure façon de faire ça, c'est avec la vidéo, parce qu'on est une entreprise de vidéo. La plupart des entreprises de vidéo, c'est des cordonniers mal chaussés. Ça veut dire qu'ils ont un portfolio de quelques vidéos. Leur page Facebook a été un peu gérée, un petit peu sur Instagram, mais il n'y a pas personne qui est comme, je gère autant, je génère autant de vidéos que ce que je dis à mes clients de faire. Puis tu pourrais avoir des gens qui le font, mais encore une fois, l'argent n'est peut-être pas là pour investir. Mais tu sais, juste pour voir, parce que par rapport à ton partner, parce que lui, il parle de, tu sais, tu es la personne qui fait les vidéos, puis là, comme comment, où je me parle, où je commence, toi, tu es le gars de vente. Exact, je suis le gars de mail. C'est-tu, quand vous, vous avez commencé, c'est-tu ton partner qui avait le skill, puis il avait besoin, comment je fais la gestion du reste, genre, aller chercher plus de vente? Es-tu venu te voir ou… En fin de compte, c'est, il y avait deux jobs en parallèle. L'idée, c'est que moi, j'ai juste décidé de lâcher ma job pour partir une business, parce que j'avais le goût de le faire pour une fois, puis je voyais une belle opportunité. Avant COVID ou pendant COVID? Avant COVID. Avant COVID. Est-ce que tu l'aurais pris pendant COVID? Je ne l'aurais pas pris pendant COVID. Non, OK. Je ne l'aurais pas pris pendant COVID. C'est une question stratégique. J'aurais pas pris pendant COVID, parce que souvent, tu sais, moi, j'ai la philosophie de… j'aurais pu être heureux à mon ancien job autant que ce que je suis en ce moment. J'aurais fait un gros salaire, j'aurais fait la job que j'aimais, j'étais en marketing, j'avais du fun, belle gang, tout. J'étais un gars qui aime ça, trader au stock market, puis tout ça. Avec la COVID, j'aurais fait sûrement une tonne de cash, parce que je n'aurais pas eu peur de fronter à coups de 10 000 pour faire des moves, ce que je faisais déjà avant, tandis que là, j'étais comme, j'ai une business, j'ai de l'argent dedans. Il faut que je fasse fonctionner ça, puis je ne peux pas faire fonctionner d'autres choses. Fait qu'en plein COVID, je n'aurais pas parti une business. Tu aurais continué à rentrer l'argent, puis investi. J'aurais mis dans le stock market, puis j'aurais su que ça aurait fonctionné, tu sais. Fait que c'est vraiment cette différence-là. Mais l'affaire, c'est que j'aurais pu garder ma job. Souvent, la gang d'entrepreneurs et tout, qui vont dire, lance une business, tu n'es pas heureux dans ta job, tout ça, ça, c'est vrai. Les stratégies de rire. Mais les parts du monde sont heureux dans leur job. Si tu fais 70 000 par année, puis tu es heureux, tu es capable d'avoir un chalet, puis Tablon, on en fait 60, tu as deux enfants, tu as fait 130 d'ensemble, puis tu mets 30 000 de côté ou 20 000 de côté par année à deux. C'est good, là. T'es chill. Mais parce que c'est le trend de cette mentalité-là d'entrepreneur comme, ah, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas cool. Genre, maintenant, c'est free, on fait ce que tu veux, tu es un mouton, c'est une entreprise. Oui, le rat race qu'on parle souvent. Bon, par contre, tu vois, ce que tu me dis, c'est que je ne l'aurais pas fait, là, je l'ai fait. Si, en plein COVID, tu as dit, je me rappelais, j'aurais continué, est-ce que tu as regretté? Le fait que tu me dis que si tu étais en COVID, tu ne l'aurais pas fait? Non, je n'ai jamais regretté. Y a-tu une période où tu as fait comme, shit, j'aurais pu attendre un mot de liste? À tous les jours de ta vie, il arrive une situation où tu es comme, hmm. Est-ce que je t'aurais dû garder ma job? Mais non, je n'ai jamais regretté. Tu deviens te re-questionner, tu te dis, j'aurais pu faire X ou Y, ça aurait-tu été plus facile X ou Y? Puis, est-ce que tu avais le sentiment que tu étais confortable de revenir à ta job ou d'être engagé à Yop, tu n'aurais pas eu de problème? Ah, j'aurais, j'aurais aujourd'hui, retourné dans une job demain matin, puis j'aurais un emploi, là. Exact, puis je trouve, parce que je te pose des questions comme ça, parce que c'est des questions que je me suis posées moi-même, puis je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent, c'est genre, je quitte ma job, c'est la fin du monde, je ne vais jamais trouver des contrats, ou je quitte ma job, j'aurais plein de contrats, finalement, ils se retrouvent à ne pas avoir les contrats qu'ils voulaient, puis ils ont le sentiment de ne pas avoir confiance de retourner à leur job, je dis, ah, je vais être à la rue. Mais moi, souvent, je leur dis, si tu étais bon quelque part, tu vas sûrement trouver un autre job, dans le pire des cas. Il n'y a rien de plus facile qu'à trouver un autre emploi, si tu as un certain domaine, je veux dire, si tu es en administration, il n'y a rien de plus facile qu'à se retrouver un autre emploi. Oui, parce qu'il faut que tu aies une expertise, un talent, quelque chose, tu sais, c'est comme, parce que quand toi, admettons, quand tu as fait le saut, tu sais, tout le monde fait le saut, tu poses des questions comme, est-ce que je peux le faire ou qu'est-ce que je ne peux pas le faire? Oui, est-ce que je peux continuer à payer mes affaires? Est-ce que j'aime vraiment ce que je vais aller faire? Parce que le faire on the side, puis le faire à temps plein, c'est d'autres choses. Comme exemple, au début de relation, c'est toujours fun, c'est toujours happy, puis après ça, tu as des petits défis à relever en couple, puis ça arrive en sorte que ça passe ou ça casse. Moi, des fois, je vois ça un peu comme le business. Au début, tu as l'image de l'ancienne affaire, puis après ça, le client avec qui il t'a dit qu'il va signer, puis ça te garantit le prochain mois, il te dit, bien, finalement, je ne te prends pas. Là, tu te retrouves chez toi sans salaire, tu as l'air d'un tatal. Tu dis à toi-même, à ce moment-là, c'est que je suis capable, j'aurais-tu pu rester à mon job? Mettons que je suis parti de ma job avec un an d'argent de côté pour payer mes dépenses courantes. Voilà. J'avais un an de marge de manœuvre. C'est pour ça que moi, j'ai été un peu dans la même optique que toi, c'est quand je me suis lancé, j'étais dans une position où j'étais quand même backé, tu vois, je veux dire. Où que tu le sois. Puis souvent, les quotes ou les histoires qu'on écoute, c'est genre, j'ai tout lâché, je n'avais rien, je dormais dans ma voiture. Il n'y avait déjà rien à la base. C'est soit que tu perds rien parce que tu n'as rien, ou soit que tu perds tout parce que tu avais quelque chose avant. Ça, c'est fort ce que tu as dit, parce que les gens ne se posent pas dans le... Tu n'as rien, tu perds rien. C'est plus les gens qui ont quelque chose, souvent. C'est quand tu as quelque chose que tu ne peux pas le perdre. Il y a des niveaux vraiment à ce que tu es prêt à aller, puis je pense qu'il y a aussi des histoires. Il doit y avoir des points, selon moi, où est-ce que les personnes ne rentrent pas trop dans certains détails. Parce que même se lancer, il va y avoir tout plein de ressources autour de toi qui vont faire en sorte que... Parce que regarde, moi, quand je me suis lancé, je me disais, au pire, j'ai un diplôme. Au pire, quelqu'un va m'engager après ça. Tu as comme déjà quelque chose derrière toi, puis je pense qu'il y a d'autres aussi ressources autour de toi, des éléments qui vont faire en sorte que... Admettons, moi, j'avais une femme qui... On s'est parlé, elle m'a dit... Moi, je ne suis plus capable de faire ça. Je ne suis pas content, le gars, puis tout ça. Fait que elle, elle m'a dit comme, regarde, si tu es prêt à le faire, puis admettons, ça ne marche pas, je vais pouvoir t'aider, puis... Exact, mais ça, c'est un sport que tu vas avoir. Oui, des femmes comme ça, c'est... Genre des points de repère où tu peux dire, OK, là, c'est mon plombier au pire, non? Ça, c'est merveilleux, là. Ça aide. Ça aide pour avoir cette conscience-là. Toi, comment tu l'as vécu, là? De quoi? Comment tu as vécu ça? Tu as quitté ta job, tu te retrouves à avoir des clients, boum, on t'empêche de faire de l'argent, tu te retrouves à une période. Là, tu as commencé à faire des vidéos. En fin de compte... Exact. C'est quoi que tu as... Fait qu'en mars, on s'est dit, on a deux options, bien, on a... Pour faire deux choses, on fait du contenu, puis on bâtit une formation en ligne. Puis quel type de contenu, c'était l'idée? L'idée, on dirait, quand tu fais du contenu, formation en ligne, c'est payant. Là, l'autre contenu, c'est-tu quelque chose de payant aussi? C'est gratuit. C'est gratuit. L'idée, c'est vraiment, en ce moment, tu peux tout retrouver ce contenu-là en anglais sur YouTube si tu cherches, mais en français, il n'est pas disponible. Ça, c'est juste ça que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de choses qui étaient américaines, dans le sens que tous les... Comme les speeches de motivation. J'en ai trouvé dernièrement beaucoup en français, mais au début, c'était qu'en anglais. C'est juste en anglais. C'est des formations en anglais, ça. Sur la marque, vidéo marketing, majoritairement, ça va juste être l'anglais. Mais il y a des Français qui arrivent dans la game de plus en plus. Sur LinkedIn aussi, il y a des Français en vidéo marketing qui sont très puissants. Mais au Québec, je ne sais pas pourquoi, on est toujours deux ans. On est toujours deux ans. On est deux ans sur la France, puis je pense peut-être trois sur les États-Unis. Oui, mais ça, c'est la beauté d'ici, de quelque chose au Québec, puis que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tellement d'opportunités ici. C'est une opportunité avec une limite parce que c'est l'opportunité québécoise. Mais ce que je dis à du monde, c'est « Yo, guys, check le modèle américain. » « Lui qui roule, rends-le québécois. » « Qui rends-le québécois français. » Parce que la France est ouverte aussi à toi. Oui, parce que l'idée ici de l'opportunité, c'est au Québec, c'est que tu prends un modèle, puis ce que j'ai vu, tu prends un modèle américain, lui qui fonctionne, tu le flippes ici. Mais j'ai vu aussi des nuisances derrière ça parce qu'il y a des modèles où, admettons, je vois du monde qui font des vidéos, admettons, qui vont être trop à la Gary V, à la Tony Robbins, qui sont comme toutes et genre hyper, genre fantastiques. Puis, ce que moi, j'ai fait sur des campagnes testées ici, c'est que le Québécois, nécessairement, dans certaines zones, il ne va pas le pogner, il ne va pas l'apprécier à la fois. J'aime un peu le sujet maintenant parce que si on voit beaucoup l'entertainment américain, il y a beaucoup d'émissions conçues à la télévision que c'est des trucs 100% américains, là. Tu vois, le truc de danse, le truc de show, le American Idol, tu vois, le truc de chanter, de performer. Puis nous, on regarde ça. Après ça, la France aussi l'a embarqué. Là, tu avais Sugar Sammy qui était même un des juges, là, puis tout ça. Mais au Québec, c'est vrai qu'on est un peu souvent comme en retard. Puis pas seulement en retard, c'est que des fois, on ne le fait même pas, comme tu dis, genre, tu vois, je veux dire. Parce que je veux pas tout ce qui est… Il y a des règles à tout, qu'est-ce que tu fais ici? C'est même OD, là. Comment ça s'appelle le vrai terme de cette émission-là? C'est en double. Même ça, c'est un concept 100% américain. Tu vois, je veux dire, c'est des gens qui vont mettre dans la même maison. Dans les shows, oui. Oui, c'est des gens qui vont mettre dans la même… Tu vois, le Iceland show, là. C'était Big Brothers, dans le temps. Oui, mais il y a… Je sais qu'il y a des pays qui sont rendus… C'est Big Brothers, là. Mais dans le temps, tu avais aussi le Iceland. C'est dans une île, ils mettaient des gens en couple puis ils faisaient des genres de défi. Mais c'est comme, si on prend ces émissions-là, on dit un Jersey Shore, puis on compare l'occupation double, il y a une barre que, admettons que Jersey Shore n'a pas passé aussi au Québec, ça a été des Québécois qui font la même chose que eux. Oui, parce que Jersey Shore, c'est l'extrême de l'extrême. L'extrême, c'est l'américain, là. C'est le capitalisme, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est comme, tu vois, check le modèle qui fonctionne là, essaie de le ramener là, mais tu dois l'adapter quand même au Québécois. Exact, mais tu sais, rendu là, je pense que tu l'adaptes à ta plateforme. Parce que, tu sais, une vidéo, admettons, que tu fais sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, va être différente. Au final, c'est pas le même genre de consommer. Tu sais, c'est la façon que les gens consomment le contenu. Mais la nouvelle génération, eux, ont consommé du contenu américain depuis toujours sur cette plateforme-là. Fait que quand tu arrives avec un concept copié sur l'Amérique, ici, avec ces jeunes-là, il n'y a pas de différence. Oui, parce que moi, il y a certaines générations, peut-être, qui vont être moins adeptes à ça. C'est vrai, ça. Parce que, justement, ils n'ont pas grandi avec ça. Mais tu vois, mais je sais que les souliers de la génération, genre, 16 à 18, genre, même 13 à 18, c'est genre les souliers gros, épais comme ça, fila, puis la Cardi B qui a sorti les souliers avec Rebook, le partner. Oui, la grosse sommette. Mais ça, c'est un retour. Mais ça, c'est... Tu vois, des Spice Girls, tu as tout du fila. C'est un retour de l'année 90. Tu vois, c'était long. Moi, c'est au primat du fila. Yo, tu sais, à quel point j'ai capoté, c'est quand j'ai vu du Champion se vendre Foodlocker, bro. À 100 piastres. C'est fou, hein? Quand Champion se vendait, justement, à Payless Shoes, bro. Parce que, dans le temps, là, si tu portais du Champion, tu étais broke. Oui. Tu n'étais pas la marque. Tu n'étais pas on time. Mais Bieber, il a porté du Champion, il a... Ah, ça va. La game des influenceurs, même. Mais c'est là, j'ai dit la game des influenceurs. Tu as la game des influenceurs, exemple, tu avais la maison de Vine, tu as la maison de TikTok. Moi, je n'ai jamais attendu ce genre de trucs au Canada. Ou peut-être pas au Canada, mais genre à Montréal, Québec. Je n'ai jamais attendu parler d'une... Mais ils l'ont fait aux States. Après ça, ils l'ont fait en France. Il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je vous lance l'idée parce que ça marche là-bas. Faites une maison de TikTok. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense que à Toronto, ça a marché en premier. Mais Toronto, ça bombe toujours. Comme Toronto, Américains, ils sont très proches. J'adore l'idée, genre maison YouTube, maison d'expert. Je trouve ça cool. Tu prends des influenceurs qui sont créatifs, tu les mets dans des maisons. Nous, on est un peu vieux, mais on va peut-être le faire avant vous. Mais on est mieux ça qu'Occupation Double. Je te jure. Admettons ici, Yellow Seat, ça ressemble-tu TikTok? TikTok next to me. Imagine, on s'installe ici pendant deux semaines et on fait juste créer du contenu. On fait-tu des podcasts? Admettons, la maison est toute enneigée et tu peux sortir. Tu as juste assez d'électricité pour faire du contenu. J'ai de la bouffe, j'ai de l'alcool. J'ai remarqué quelque chose qui était de plus en plus présent dans mes réseaux sociaux, c'est les gens en train de se filmer. De plus en plus. Les stories. Les stories, les reels. Tu vois, les gens, ils avaient sous-estimé les reels d'Instagram sur TikTok. On dit TikTok, c'est du shit. Mais là, quand Instagram a présenté reels, quand elle a fait la menace d'acheter par... se faire acheter par les Chinois. C'est la même chose à chaque fois. qu'on ne veut plus TikTok, là, Instagram est venu en force avec son reels. Au début, c'était comme on reste sur TikTok, mais tranquillement. C'est comme Snapchat. C'est rendu reels. C'est le même cas. C'est le même modèle. Je te donne un milliard. Oui ou non? Non. OK. Je vais aller le bâtir. Ouais. Mais à la présentation, t'as l'habitude qui se réveille quelques années plus tard, ils sont comme « Oh, peut-être qu'on va essayer. » « Oh, OK. » « Let's try the stories. » Les gens veulent juste voir ce que les gens font. C'est ça, la game. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent « Ah, LinkedIn, c'est professionnel. » Puis tranquillement, t'as ce genre de truc, ça devient carrément un Facebook. Un peu plus professionnel, mais rien d'autre. LinkedIn va se ressembler à « Bouge ». Comme LinkedIn va ressembler à toutes les autres plateformes bientôt. Au début, tu avais ce lien professionnel. Dans cinq ans, il va y avoir du live. Il y a le seul gap qu'il y a sur LinkedIn comparativement aux autres plateformes qui est intéressant pour les gens qui font de la vidéo, malgré que l'algorithme en ce moment est en train de fucker les vidéos solides sur LinkedIn. Je veux que tu parles d'algorithmes après. On en parlera après, mais le gap, en fin de compte, c'est que sur LinkedIn, tu as soit la plupart des baby-boomers qui vont être des grands décideurs ou des grands décideurs dans une entreprise qui sont habitués à un contenu plus pro. Tu as toute la gang des freelancers qui rentrent des gens en marketing qu'eux-autres sortent de TikTok. Le trou entre les deux, il n'y a pas personne. Ce concept professionnel, mais freelance. C'est là que nous, on est venus se positionner. C'est selon la vidéo qu'on fait. Je suis capable de parler avec un décideur d'entreprise qui a 45 ans et qui va aimer mon contenu, mais je suis aussi capable de chiller avec le jeune de 18 qui tripent sur du contenu. Ça, c'est la gamme genre le millénial qui est là. C'est notre barriette magique, man. Tu as les vis au milieu et nous, on est... Exact. Moi, je rétis, c'est juste la manière de s'habiller. Moi, j'allais à des meetings avec d'autres compagnies et des ingénieurs. Ils arrivaient tous veston, cravate, la patente rasée au max. Moi, j'arrivais là-bas avec la chemise un peu ouverte, avec ma petite barbe. Le monde est comme... Qui est ce gars-là? Il fait quoi dans ce réunion-là? Après, là, il voyait la bague d'ingénieur, c'était comme... OK. Il y a sa place, mais en même temps, les idées que j'avais, c'était une idée genre plus... On va faire des conceptions de dessin. Eux, c'était comme on va sur le terrain de dessin à la main. Il y avait ce clash-là, mais je le voyais juste au niveau vestimentaire. Tu savais, c'était qui les milléniaux? C'était qui les old school? Bien rasé, la grosse cravate, le gros vestant. Puis tu avais les jeunes qui étaient plus comme un peu plus... Juste d'avoir une barbe. Si tu travailles au centre-ville et puis tu as une barbe, déjà, tu as un clash avec l'ancienne pensée. Ça ne se fait pas ça. C'est fou, juste comme ça, visuellement, tu vois qu'il y a ce... Mais tu sais, quelque chose que même, moi, j'ai commencé à tester certaines choses, même ma photo de profil que j'ai actuellement sur LinkedIn, tu vas aller checker, ce n'est pas une photo de profil LinkedIn habituelle. Parce que d'habitude, tu vas voir juste le top à partir du front. Comme ça, là. C'est comme ça? Le fond, le travail. Puis cette photo-là, c'est une photo qu'on a faite d'un photoshoot avec un soutien, un soutien clean. Mais honnêtement, je me disais comme... J'ai posé la question à Alex, j'ai dit comme... J'aurais-tu mis cette photo-là même qui est sur Facebook dans du photoshoot avec un soutien qui flash? Tu sais, ta photo LinkedIn, c'est genre une photo Instagram. C'est plus comme funky, genre... Mais la même fois que tu peux faire, c'est avoir la même photo sur toutes les plateformes. Mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est que tu fais avec la même personne que tu veux absolument enclosée sur toutes les plateformes puis elle va voir ta même photo avec la même face. Il va reconnaître. Je te connais. Ça, c'est vrai, mais... Même chose sur Gmail. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est quand même... C'est la même photo du même photoshoot, mais on va dire certains angles un peu différents. La LinkedIn, j'ai plus un gros sourire. Fait que j'ai pris la photo de celle-là que j'ai souri, tandis que l'autre, la Facebook, elle est plus genre sérieuse. You want it? Comme grand moment. Mais j'essaie de tester ça parce qu'encore là, puis regarde, moi, ma femme est corporative. Elle travaille dans une grosse boîte. C'est une PME, mais qui roule à fond. C'est du monde des clients. C'est genre, on va dire, des corporations aussi dollarement, Costco et chers comme ça, on va dire. Fait que c'est très corporatif sur l'image. Puis des fois, on est en désaccord parce que moi, je dis, je vais mettre mon LinkedIn comme ça. Elle dit non, ça va pas être acceptable. Je suis comme non. Je suis comme non. Je vais le faire comme ça parce que regarde, des fois, je trouve, puis ça, c'est ma mentalité encore. Il y a certaines choses qu'il faut commencer à briser de cette plateforme-là que, fuck guys, comme tu dis, il y a un Esti de Gap. C'est qui qui va prendre ce Gap? C'est eux qui vont sortir et se démarquer. le Gap, il est sur LinkedIn en ce moment. Vas-y, Alec. Ça va être quoi? Tu penses que ça va être quoi? Attends, tu vas te poser une question? OK, juste avant que tu poses la question. Tu vas te poser une question. Tu sens le sujet, je vais regarder le sujet. Moi, je donne ce conseil-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi. Il faut quand même savoir c'est qui ton client. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent… L'audience de la plateforme, tu veux dire, Jean? C'est là-dedans que tu t'en vas. Non, non, carrément ton client. Je ne sais pas, en général, ton business. Souvent, les gens, les milléniaux vont aller chercher un client beaucoup, on va dire, beaucoup plus prospère, on va dire, mais old school avec la mentalité révolutionnaire de la technologie. C'est là qu'il peut avoir une clé. Attends, attends, attends. J'ai peut-être un point que je pourrais… Il y a souvent ceux-là qui ne vont pas te prendre parce que tu ne rentres pas dans leur cadre. Tu vois, Gézien? Mais quel genre? Je veux savoir. Quel genre? C'est qui les personnes à mettons que… Attends, wow, wow, wow. Moi, tu m'attaques en ce moment. Je veux ça attaquer. Non, non, non. Check, moi, je fais un peu. Regarde. Laisse-moi terminer l'exemple. Moi, je vais faire comme ça aussi, OK? Go. Fais ce que tu veux, mais juste savoir quoi tu sais derrière. Regarde, moi, je vais te dire un truc. Moi, mon conseil, c'est comme dans n'importe quel conseil que je donne, c'est oui, tu gardes tes valeurs, mais quand tu vas voir ton client, il faut que tu saches qui est ton client et tu t'adaptes en conséquence. Il y a certains clients comme c'est des baby boomers. Il y a une manière de les avancer, les moins approcher. Juste le fait qu'il m'a dit le mot courriel, moi, j'ai souri parce qu'il y a de moins en moins de courriels, tu vois, je veux dire. Moi, personne… C'est une spotable plateforme. Moi, personnellement, j'ai une plateforme qui s'appelle KevinWeb que j'ai développée pour justement éliminer les courriels et que tous les échanges se fassent sur la plateforme un peu comme Mondays, tu vois, je veux dire. Donc, pour moi, quand on dit courriel, pour moi, c'est genre tranquillement, il y en a de moins en moins. Il y a un supplier. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes de gestion. Par contre, moi, j'ai fait affaire avec une compagnie mais j'ai envoyé un courriel avec mon petit truc en bas à Alexis Juarez qui est consultant et tout. Mais moi, je donne le conseil, c'est malgré vos pensées, il y a quand même une clientèle encore présente aujourd'hui qui est baby boomer puis sachez les approcher. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Parce que je veux revenir à la… C'est qui le type de personne? Parce que regarde, non, parce que j'ai mes arguments sur certaines choses puis je veux savoir vraiment c'est qui le type de personne. Je vais te faire un exemple, OK? J'avais lu dans le livre de… Il n'a même pas posé sa question. J'ai même pas posé ma question, bro. Tu m'attaques. Tu m'attaques. Tu as attaqué l'exemple. Mon dieu, mon dieu de toi, Je n'ai pas posé la question, bro. La question, c'est quoi ce personne-là que tu penses que selon l'image des valeurs ne te prendrait pas puis que où est-ce que tu dois les diriger d'une certaine façon? Voilà, je vais répondre à ça, justement. Là, j'ai posé la question. Puis ce n'est pas quelque chose de nouveau d'aujourd'hui. Parce que pour moi, la business, personnellement, tu lis le business il y a 20 ans, il y a 100 ans, c'est le même concept. On est des humains qui font des transactions humaines. Tu comprends? C'est la différence à la barre à l'entrée. Ah oui. Aujourd'hui, c'est facile de penser que tu es un entrepreneur. Parce que si tu voyais Steve Jobs, dans son livre, il parle très bien, quand il allait aux réunions en vente son concept, le gars, il débarquait avec les cheveux stylé, puis il n'était pas habillé selon le conforme. Puis justement, il est allé chercher quelqu'un qui était plus corporation, Puis la même chose pour la gang de Google. Oui. Avec Eric Schmidt, qui a pris le poste de CEO. Mais pourquoi? C'est un gars de corpo parce qu'il voulait aller chercher du financement. Justement! Puis Steve Jobs, il avait ce clash parce que lui, c'était le genre de hippie free mind qui a fait des voyages en Inde puis il avait ces conceptions-là contre la corporation qui justement, il se présentait aux réunions puis on ne le donnait pas d'importance parce qu'il ne rentrait pas dans le fit de corporation. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi je ne fit pas dedans mais tu crois, on va engager... Alexis, je n'ai pas répondu à la question. On va engager quelqu'un qui va fit dedans mais c'est le genre d'exemple que je te donne, c'est souvent ça qui va arriver en business. Le gars qui va vouloir faire affaire avec toi, tu ne rentres pas dans son moule. Donc il y a des compagnies qui vont chercher... J'ai une question à te poser. Je trouve que la question n'a pas encore répondu, c'est quel type? Parce que tu me donnes un cas que Steve Jobs était... Mais selon toi, ton expérience, admettons, comme consultant qui s'en va closer un deal, on va dire, pour un projet immobilier à peu près dans les 60 millions, c'est quelle personne selon ton style qu'admettons, tu dirais comme je ne peux pas faire affaire avec lui si il n'est pas dans ma moule de vraiment partenaire? Je peux te dire... La question n'est pas... Je pense que c'est plus l'inverse. C'est plus les gens qui ne veulent pas travailler avec toi. Oui, exact. Comme exemple, tu vois, toi tu parles de Google Drive justement. Moi, j'essaie d'éliminer Google Drive. Pour moi, c'est personnel. Si tu m'envoies un document à mon courriel à moi, je rentre dedans, je rentre dans mon Google Drive à mon courriel, je tombe dans du personnel. C'est pour ça que j'ai créé la plateforme web. Faut que tu aies un G-Suit. Exact. Moi, j'ai créé la... Business, bro. Moi, j'ai créé... C'est là où moi, j'ai créé la plateforme Kevin Web qui compte... Moi, je t'envoie un document, tu te connectes sur la plateforme, tu vois. Puis souvent, les entrepreneurs avec qui je fais affaire qui sont beaucoup plus âgés, ils ne veulent rien savoir de ma plateforme, ils veulent juste Google Drive. Parce que tu rajoutes de la friction dans leur vie. Exact. En entrepreneuriat, ce que j'ai compris, c'est que les gens vont te payer pour enlever de la friction, pas pour en rajouter. Fait que souvent, si les gens veulent utiliser Gmail parce que tout le monde utilise Gmail et toi, t'arrives avec ta nouvelle plateforme, fine, mais là, tu vas te couper de beaucoup de gens et tu ne devras pas travailler avec toi. Mais beaucoup de jeunes que j'ai remarqué, sont comme, yo, let's go, on va essayer ça. Oui, les jeunes, ben oui, les jeunes, c'est ça. Donne accès, on va partager. Puis moi, c'est le même conseil que Google Drive, je donne accès. Donc, si toi, tu donnes accès à lui, tu donnes accès. Tu vas donner accès, tu ne donnes pas accès. Tu reçois un courriel quand tu as déposé un document, toi, tu reçois le message. Comme, j'ai des barrières, mais si tu me dirais à moi un exemple concret, je n'en ai pas, mais est-ce que ça se passe aujourd'hui? Je suis sûr. Moi, j'en ai un, même temps, pour répondre à ta question. Aide-moi un peu, on est deux contre les deux. Oui, exact. C'est vrai, parce que moi, autour de moi qui était très corpo, tout ça, on s'habillait en suit, on faisait les jeux du commerce. Imagine! Avec la cravate. Moi, j'adore m'habiller en suit. C'est nice, fresh. Ça me fait bien et j'aime ça, tu sais. Mais pourquoi tu n'es pas venu en suit aujourd'hui? Tu vas voir pourquoi je suis venu en suit. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, je suis rentré en agence marketing. 360, le monde se promenait nu-pied en gougoune ou avec des sandales, avec des casquettes et des hoodies. De plus en plus, à un moment donné, je suis venu m'habiller normalement. Là, je travaille de chinou. Pas de suit, chinou. Pas de suit. Quand je suis en dehors, je ne me mets pas de suit. Il fait froid en plus avec les suits. Aujourd'hui, il y a 13. Moi, je m'adapte. J'ai toujours été un bon caméléon pour ça. C'est que si je vais dans une rencontre business et je sais que la personne est quand même très business, je vais arriver avec un blazer. Je ne vais pas arriver avec une cravate, je ne vais pas arriver avec des pantalons propres, je vais arriver avec des jeans noirs. Celui est propre, blazer. Je ne brise aucunement mes valeurs. Zéro plus de bord. Je suis juste... Mais tu comprends le concept que tu arrives en jogging, on risque de mettre à part. 100 %. Malgré que tu es bon, le concept capitaliste de ce monde business, tu dois être à bien une certaine manière et tu ne fit pas, donc je risque de ne pas te parler. Si je vais dans une agence marketing, je vais arriver chill. En ce moment, on parle d'agence marketing et on parle de petites PME ou moyennes entreprises qui ont 10 employés et moins. Mais quand on parle d'une compagnie de billions de dollars comme Netflix, genre, justement, tantôt, moi, je parlais avec Alexis du livre Netflix. On dirait que c'est comme un concours, genre, lequel s'habille le mieux possible pour, genre, intimider l'autre personne. Pas intimider, mais genre, montrer sa valeur à travers son linge. Tu sais, genre, OK, moi, je mets une jaquette, genre, en jaguar avec des souliers italiens. Ça serait plus d'exemple, genre, Deloitte versus Netflix parce que Netflix, c'est quand même une mode un peu plus chill. Tu sais, moi, je suis allé dans les bureaux de Google à San Francisco et c'est très, 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 genre... Décontracté. Décontracté. Si tu vois chez Deloitte, c'est très corpo, caravate. Tu vois les couleurs, c'est des nouveaux brands. Dealer avec des PME, des petites entreprises, vraiment, c'est du monde qui vont s'habiller régulièrement. Puis moi, je dis ça parce qu'à quel niveau tu penses que vraiment il y a un style que tu vas apporter? Parce que moi, j'ai apporté mon style vers du monde que tu n'aurais jamais imaginé comment tu t'es assimilé à lui parce que lui, il est comme ça. puis honnêtement, je pense que ça va même plus qu'aussi la personne parce que oui, admettons, j'ai causé des douches à RBC. Les douches à RBC, tu t'attends aller là en suit ou quelque chose comme ça parce que c'est ça qui s'entend. Mais il y a une façon aussi que quand je suis allé chez RBC, j'ai quand même amené mon style. J'ai porté un suit et je ne porte pas n'importe quel suit. Je porte le fucking suit qui va là pour tourner la tête. Nomme le suit. Nomme le suit avec qui on peut faire. Parce que regarde, regarde. Attends, nomme la compagnie de suit comme ça. Les suits. Ça s'appelle comment? Un shout-out comme ça aux frères. C'est suitably. Custom made. J'en ai un, man. Custom made. Soubly? Oui, man. T'as fait peur quand j'étais à l'université au jeu du commerce. Yo, Big Cross. Prince of Wales. Nice. Prince of Wales. Il est fou. Regarde, puis anecdote comme ça. J'ai eu très, très low cost dans ces années-là. Il venait de commencer. Oui, c'est bon. C'est une anecdote comme ça. Moi, je m'empris que lui. Si vous avez 30 et plus, puis vous voulez un suit, vous n'avez pas le choix d'aller custom. Regarde, en bas, dans ta vingtaine, pointe-toi à un suit genre Zara, whatever. Et mettre la sauce. On va chez H&M, c'est chill-là. Mais juste pour revenir par... Ça me fait penser à ça, c'est que moi, je trippe ma vie en suit. Je trippe. Moi, j'adore ça. Vraiment. Mais l'affaire, c'est que j'ai une business. Je m'amuse avec 10 employés. Tout le monde est chill. Moi, je me mets en suit. Dans ma tête, je ne peux pas me mettre en suit. Pourquoi? Parce que le modèle, tu, moi, ne fonctionne pas avec des soupes. Ça veut dire quoi, ça? Parce que là, les gens... Attends, attends. Parce que là, automatiquement, dans ma tête, je vais me dire, les gens vont toujours penser que tu es plus que eux parce que tu arrives en suit. Le suit amène ça aussi. C'est un couteau à double tranchant. Vous portez des soutes? C'est un couteau à double tranchant. Tu vois, lui, il était en train de dire que justement, tu aimes porter des soutes, mais en même temps, tu avais ce conflit-là de... Je n'ai pas le conflit actuel, mais je sais que je l'aurai dans le futur. Tu penses, ça va te nuire à ton... Attends, attends. Lui, il me dit qu'il est en train de lire l'avenir. Pourquoi tu penses que dans l'avenir, tu risques d'avoir un conflit? C'est juste de se dire, c'est dépendamment de l'industrie où tu es. Si tu es dans une industrie où c'est très lifestyle et que tu arrives avec un suit, tu vas te faire juger. Si tu es dans une industrie où c'est très suit et que tu arrives lifestyle, tu vas te faire juger. Ça, c'est garanti dans les deux options. Après ça, est-ce que tu acceptes ou pas de te faire juger? C'est toi qui décides. Mais si tu mets un suit parce que tu aimes porter des suits et que les gens font des blagues avec ça et que tu es comme, j'aime juste ça, ça me fait bien, les gens vont l'accepter. Est-ce que tu as vécu une expérience quelconque qui a fait en sorte qu'il t'a remis en question ou dans ton expérience personnelle ou professionnelle antérieure, qui a fait en sorte que le suit représente quelqu'un qui est autoritaire avec une certain comme coquiness? Dans n'importe quelle agence marketing, si tu arrives, n'importe quelle compagnie de tech, agence marketing, si tu arrives en suit, automatiquement, les gens vont te dire « T'as un meeting client, genre? » OK, c'est spécial. Il y a un certain jugement rapide qui se fait. Puis, tu sais, quand je travaillais dans mon ancienne agence, on avait essayé d'instaurer une couple de gars comme « Le vendredi, on s'habille en suit. » Ça, c'était le vendredi, mercredi, je m'en appellais pas. Ça, c'était le vendredi. C'est ce qui est drôle. Mais on était en blazer, en jeans et en suit, il est propre. On n'était pas en suit. Ce qui me fait rire, c'est que toi, c'est comme l'inverse des corporations. Les corporations, elles disent « Vendredi, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. » Mais vous, vous faites l'effet contraire. Le vendredi, on s'habille en suit. C'est quand on t'enlève quelque chose que tu le veux, man. Ça, c'est sûr. L'effet chemin inverse. Vendredi, il saute, mais le reste de la semaine, il est chill. Derrière ça, ce que j'aime de l'idée, c'est que la affaire, c'est que moi, personnellement, je me sentirais pas mal parce que si, quand vous m'avez connu, j'avais déjà un suit avec des dudes qui étaient tout le temps bien habillés. Admettons, les Italiens, au premier temps, les Européens. Européens, ils portent des beaux suits. Puis, il y a l'air de quelque chose, d'un fraîcher, on pourrait dire. C'est Européen, le concept de costume, c'est intégré. C'est juste le style, c'est son style. Tu commences à accepter ce style-là de la personne. La personne, derrière ça, elle ne se sent pas vraiment inférieure, on va dire, hiérarchique. Je prends un exemple aussi. Ce que j'aime que tu viens de dire, c'est qu'on a commencé à instaurer les vendredis avec tout le monde en suit. Parce que moi aussi, dans ma petite business, je voulais l'instaurer à moi-même. C'était un vendredi, je m'en viens voir des clients, des clientes, ils me disent, shit, tu portes un suit un vendredi. Je suis comme, yo, si on commence à 20 semaines, c'est comme, t'embarques. Ils aimaient ça. Ah, que nice. Moi, je dis, tout le monde, regarde, je m'habille, relaxe toute la semaine le vendredi. Check, check, check. Moi, je vous donne un insight, tu vois. Je suis d'accord à une partie parce qu'il y a toujours du monde qui va juger. 100%, il y a tout le monde juger. Et en même temps, je suis d'accord avec le concept que oui, c'est bon, nice. Moi, je vous dis insight rapide comme ça pour pouvoir prendre toute la place. J'étais à l'ETS en ingénierie puis je faisais une entrevue pour embarquer dans une firme de gestion de projet. Puis lors de l'entrevue, la personne qui fait la ressource humaine me dit, en passant, si tu travailles avec nous, on est situé dans le centre-ville, Sainte-Catherine, donc on s'attend que tu t'habilles en soute. Et moi, dans ce temps-là, je ne portais pas de soute. Et moi, le concept de soute, j'étais contre ça dans le sens que c'était simple l'image. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça, tu vois. Mais elle m'a dit que pour cette job-là, il fallait être en soute. Donc quand tu es un stagiaire en construction, tu as trouvé un stage, you take it. No matter what, you take it. Tu rembourses tes dettes, hein? Ouais. Moi, j'étais comme, yo, si c'est un soute qu'il faut, je vais acheter mon soute. Tu sais, je suis allé à Zara, je pense que c'est le moins cher, Zara, mais on ne va pas aller à... Ce n'était pas un sous-rebli, on ne va pas... Les coupes sont bonnes, les coupes sont bonnes. On ne va pas à Labé, là, où le monsieur tu vas être au mi-half-finger, ça fait quatre fois ta taille, tu vois. Je veux dire, Zara, c'est chill. Puis dans le temps, je t'ai slim, tu vois. Ouais, je dis, c'est slim. Ça, j'ai guérité comme deux soutes Zara puis deux soutes H&M parce que c'était en spécial promo 100 $, tu vois, je veux dire. Tu as du connerre. Il y a H&M, on dit que ça passe bien, Ça dure un an puis il est tout C'est un stage. Un stage. Un stage, c'était quatre mois, tu vois. Moi, je débarque avec les soutes puis j'ai posé des couleurs différentes pour matcher le genre. Moi, j'ai massacé chez Instagram puis c'était comme couleur vert, pantalon bleu, rouge. J'ai fait ça des nuits de temps. Ouais, c'est comme... J'avais le style. Si vous étiez mon Instagram dans le temps, j'avais le style. Je t'ai connu aussi dans ce style-là. Ouais, tu vois, j'étais comme... Je matchais les choses puis je suis stratégique, tu vois. J'avais comme quatre soutes mais on dit que j'en avais dix, tu vois. Souliers, blanc, noir puis brun. C'est vrai ça. C'est ça. Ben oui. Puis le petit truc comme ça. Bref, conclusion, je vais en stage puis finalement, une fois rendu en stage, je réalise que... Moi, j'appelle ça la haute bourgeoisie, directeur, VP, président, en soute, chargé de projet estimateur, chargé de projet junior, jeans, t-shirt. Imagine-toi comment je me sentais cave. Je débarque en soute dans le domaine tout le monde est en jeans sauve moi. Puis moi, j'étais genre complet là. Dans la première journée, j'étais cravate là. Full suit là. Tu es que bourgeois, tu es que bourgeois, tu es que bourgeois. Puis autour de moi, c'était... Ton langue, c'est une salade. Puis veux, veux pas, j'avais... C'était une compagnie qui a beaucoup d'estimateurs sur le projet junior, c'était des immigrants. Donc, ils m'ont vu comme, check moi le gars qui vient avec les papas qui ont tout payé pour lui. C'est-tu une narration ici? C'est moi, j'étais... C'est-tu une narration ici? Yeah. C'est quoi une narration? C'est toi qui racontes une histoire? Non, non, mais je vais finir bientôt là. Juste pour vous dire que... Les gars, ils sont intéressés. Juste pour vous dire... Tu sais quoi? Je me souviens, j'ai vu ton boss et puis ce doudre-là, il y avait un petit... Là, j'arrive à l'histoire que finalement, j'étais en soute. Personne n'était en soute autour de moi. Juste moi, j'avais l'air d'un cave parce que le président était en soute. Le VP était en soute. Moi, j'étais en soute. Tout le monde autour de moi n'était pas en soute. Ça, c'est arrivé le clash. Les autres personnes m'ont mis de côté et m'ont dit check moi un fraîcher stagiaire, ingénieur qui s'habille en soute pendant qu'il fait l'estimation qu'il compte le nombre de chaises dans une table. Exact. J'avais l'air cave. 100%. Par contre, la semaine, j'avais une question stratégique. Le boss, old school, comme baby boomer, lui, c'était l'image en premier. Puis je vous promets, il m'a déjà dit à un souper, il m'a dit ce gars-là, il s'habille d'une manière qui ne respecte pas l'image d'entreprise. Je suis à deux doigts de foot d'or. C'est top. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai apprécié le conseil parce qu'elle voulait que je m'adapte. Elle voulait que j'ai une job et j'ai eu la job. Après mon stage, j'étais engagé et j'ai continué à m'habiller en soude, mais pas en cravate. J'ai enlevé la cravate, mais j'étais fraîche. Moi, j'aimais ça, personnellement. Au métro, le monde, il me poignait l'épaule, il me dit, excusez-moi, monsieur. Moi, j'étais comme mal. Monsieur. C'est un gros gage de respect, ça vient en soude. C'est un gage de respect, mais la différence, c'est que dans ta situation à toi, c'est que c'est comme si tu te faisais mettre une laisse. Au début, quand on t'oblige à mettre un soude pour garder ta job parce que tu dois respecter une certaine image, même si tu t'habilles bien, t'aurais pu arriver en chemise, pantalon propre pis soulier. Si t'aurais pas respecté pour ça, c'est parce qu'il est rendu là, c'est, je te mets une laisse si tu respectes pas ça. Mais tu sais, les avocats, ils vont tout le temps porter un soude, mais il y a pas la cravate que tu es professionnel. Mais en passant, les avocats, c'est plus cool parce qu'eux doivent porter les trucs. Tu peux porter les couleurs. Moi, mon boy est avocat pis j'ai dit comme mon soude vert, je suis comme, il y a, qu'est-ce que ça me passe, ça me veut un. Il dit, j'en veux un, mais je peux pas porter ça. Le juge, il va me regarder. En passant, les avocats, les femmes, ils ont un... Un débarleur. Non, ils ont un prototype à respecter. Ils commandent d'avance. Ils ont des bas, des jupes qui commandent à l'interne. Il faut avoir une jupes de l'avocat. C'est fou. C'est ça que j'ai un peu plus de la misère avec ça. C'est rien que tu oblige. Il faut pas que tu oblige. Puis dernière chose, avant qu'Alex dise que je prenne la parole, on m'a déjà, en passant dans une de mes jobs en tant qu'employé, on m'a déjà demandé d'enlever ma barbe et de couper mes cheveux parce que je représentais pas le fit d'un ingénieur. Cochtard. Je comprends un peu ton point que tu veux pas créer ce malentendu, mais aujourd'hui, quand je pense, j'ai comme, j'aimais bien porter, j'ai continué à le faire. Ce rendu-là, je te dirais comme free for you, mais c'est une histoire de l'actuale. Mais guys, juste comme ça, t'aimes-tu le drink? C'est bon? Très bon, man. C'est lequel qu'on boit en ce moment? Est-ce qu'on peut le shout-out puis le mettre sur la table? En ce moment, parce que moi, on est dans la convo. On est dans la convo. Je vois son verre est vide, bro. Yo, guys, on est dans la convo en ce moment puis je te dis comme, yo, le drink, il est nice. C'est que c'est Distérie de Montréal? Distérie de Montréal. Je vais donner un gros shout-out, comme on dit, qui nous supporte ici, Yellow Seat, Rosemont. On a fait un petit mélange en ce moment. On a pris le gin Rosemont avec la glace. On a pris une boisson... L'eau Perrier. L'eau Perrier. Oui, non. Non, Montellier. Montellier. Je suis québécois. Québécois? Tu vois, quand je suis allé acheter ça, il y avait Perrier, il y avait Bublé puis il y avait Montellier. Je sais quoi? On est Québécois, je m'en vais à Montellier. Oui, il est meilleur que les deux autres. Il kill en ce moment. En fait, j'ai fait un mélange pour Alexis. J'ai mélangé deux. Attends. Toi, tu m'enlèges et j'ai mélangé les deux? Oui, du ginberge. Mais lui a mélangé d'autres choses. Ça se peut, peut-être. Peut-être que j'ai fait une potion magique. T'as une potion magique de tout pour dire? C'est pour ça que j'ai fait un monologue. C'est pour ça que je faisais monologue puis j'étais tout seul. J'étais comme dans ma tête tout seul. L'Alegme me dit que j'étais pas tout seul. J'étais comme au chien. Mais tout pour dire, guys, yo, shout-out à Rosemont pour ça. C'est un bon drink en ce moment. Tu voulais jaser. Vous allez avoir une bonne conversation. Mon podcast ici. Rosemont épicé. Rosemont, gin. Le gin en ce moment, il fait la job puis on dirait que c'est un des populaires. Fait que moi, je vous recommande d'aller voir la SAC, supporter le local. Puis dans tous les locaux qu'on a trouvé, on a trouvé que Distérie de Montréal avait le meilleur fit à notre personnalité. Yes! Parce qu'il y a de la variété. Si vous voyez tout le monde dans la pièce ici, il y a la diversification, il y a la variété. Puis quand tu achètes la Dix-Série de Montréal, il y a de la variété. C'est vrai, hein? On est tous des humains. Je vais pas te voir les tésés. Tu sais, vous savez pas quand je faisais mes recherches sur Internet, quand justement on testait les sprites puis tout, le seul site web qui avait plein de drinks différents, des gins, des roms, de la variété, c'était Distérie de Montréal, Rosemont, tu donnes un point. Je sais pas si t'as le droit d'en parler, mais on t'a demandé d'avoir une mission spéciale chez Distérie de Montréal. T'as du temps d'en parler ou pas? Non, je m'en ai justement à faire un suivi sur ça, mais j'ai pas une mission spéciale, c'est juste que j'ai parlé avec eux autres. Non, j'ai une mission spéciale avec eux autres. Mais juste pour dire... T'es un expert, après. J'ai parlé avec eux autres puis c'est vrai qu'en étant sur leur site web, j'avais déjà vu le gin, mais j'avais jamais été sur leur site web puis la variété de produits est quand même insane. C'est impressionnant d'une compagnie nord-américaine, québécoise, au Canada. Ah ben c'est ça. Canada français qui fait autant de choses du rum. T'sais, moi j'assume rum à un pays dans... Bon, et le whisky, j'avais jamais... J'avais jamais fait un whisky, j'ai vraiment le goût de l'essayer. J'ai bien une question, est-ce que t'as remarqué qu'il y a beaucoup plus de produits québécois à la SAC que les années antérieures? Ben oui. Moi je capote. Non mais c'est une mode en ce moment. C'est le COVID. Tout le monde lance des produits. Tu sais, t'as Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre au hockey qui ont un podcast puis ils ont lancé un alcool fort. Tout le monde est dans la game de l'alcool fort en ce moment parce qu'ils voient une grosse opportunité. C'est la demande. Fait qu'il y a un gros shout-out Rosemont, Dessérie Montréal, je vous insiste. On va pas dire trop d'autres noms d'alcool. Exactement. Regarde, moi c'est ça que je vais dire parce que je suis dans un bon vent. Tu vas s'en résister. J'ai comme, OK, c'est bon. Moi j'ai toujours été un fan de gin. Ça faisait à peu près, je pense que ça faisait 5-6 ans avec un de mes meilleurs chums on a ses différents gins puis tout. Puis au début, on allait en Ontario parce qu'il y avait des gins plus européens et des choses comme ça. Ontario, ils ont toujours une gamme que nous, on n'a pas. Il y a beaucoup de gamme. En ce moment, c'est depuis peut-être 2 ans, 3 ans, la gamme de gins est juste complètement explosée. Explosée, oui. C'est fou, là. Surtout québécois, là. Puis même le Cyrock, on n'est pas sponsorisé, mais on va dire Cyrock, ils ont plein de saveurs qu'on n'a pas ici. C'est ça, c'est la barrière québécoise. Le monopole de l'alcool. Moi, je vois des amis entre une pause dans le site du Cyrock. Cyrock Watermelon. C'est bon. Le gars de Ontario, il te le vend à 95 piastres. Je suis comme, pourquoi? Shipping. Je suis comme, Shipping? Je vais le chercher. Shipping par avion. Ça va me coûter moins cher en essence. L'aller moi-même puis tu me parles de shipping. Ceux-là, je m'excuse d'avoir commencé en arrière, mais finalement, pendant le COVID, que j'ai fait? Ouais, t'as fait quel type de vidéo? En gros, ce qu'on a fait, c'est du contenu gratuit sur la vidéo marketing à fond. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'éduquer les gens à la vidéo parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la vidéo a une grosse barrière à l'entrée. C'est quoi la barrière? La barrière à l'entrée, c'est l'inaction puis la peur. La peur de quoi? La peur de si tu mets ton visage devant, tu vas te faire juger. Ça revient un peu au ce qu'on parlait par rapport au suit. Je sais qu'il y a une petite parenthèse là-dedans, c'est un des conseils qu'une personne a reçu puis je donne souvent le conseil back, c'est t'as une entreprise, il y a une image derrière et pas peur de la mettre. Exact. Puis j'ai fait une vidéo récemment, j'ai fait plusieurs vidéos récemment, mais une des vidéos, c'est comme arrête d'essayer d'avoir une marque parfaite pour que t'as une marque imparfaite qui évolue avec ton client. Si tu lances une marque puis t'as essayé qu'elle soit parfaite avant qu'elle frappe un client, ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas. T'es bien mieux de faire des jabs puis faire du sparring avec ton client puis ton audience à toutes les fois en testant un type de vidéo, une couleur, un branding, ta marque va lui s'évoluer, man. Attends, j'ai fait une vidéo justement sur ça, sur le lean marketing, c'est arrêtez de vous casser la tête à avoir la recette parfaite, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, ça, c'est pas bon. Oui, mais c'est gênant, mec. Non, c'est pas gênant, bien regarde, si t'es gêné, il ne lance pas en business. Non, c'est pas vrai, parce que moi, j'aime l'approche du good vision, t'as dit quelque chose en passant, mais j'aime ton approche en passant. Non, mais ce que tu me fais dire, ça fait penser à un de mes clients que je t'ai parlé aujourd'hui. On en a parlé tantôt. J'ai un de mes clients exactement, il m'a dit, je ne veux pas lancer mon site internet, il me manque une image, je veux que tout ça soit parfait, à cause de toi, je suis en train de manquer de l'argent. Je te dis, mais mon ami, c'est si à cause d'une image, tu montres mon ami. Non, corporate, il faut lancer. Il faut lancer, parce que, regarde, check, check, j'aime ce que good vision fait, je veux souligner, parce que justement, après ce que tu as fait, je ne sais pas si c'est toi ou l'influence ou c'est déjà prévu, mais tu avais expliqué comment faire une photo comme dans ton vidéo, tu as dit, on va mettre un produit, on prend une photo, tu avais l'arbre de Noël derrière et tout d'un coup, sans te mentir, j'ai vu un million de photos d'alcool avec un sapin de Noël derrière, tu n'avais même pas besoin de mettre ta face, mais juste le fait que tu as fait comme step one, step two, step three, juste le fait que tu donnes des conseils entre une vidéo, j'étais comme, shit, this is fucking nice. Surtout en e-com, tu n'es pas obligé de mettre ton visage. Tu as toujours deux games. Tu as la game du e-com, que c'est un produit que tu mets de l'avant et tu as la game du service qu'il faut que tu mettes ton personal branding parce que vendre un service, c'est de l'intangible. Comme exemple, il faut que tu te mettes devant. Assez de vendre du marketing sans jamais mettre ta face, tu vas juste parler de conseils marketing. Honnêtement, c'est un des... Attends, lui, c'est un dans mon top 5 de mon Facebook que je vois chaque semaine. Jake Forbes, je le vois une, deux, trois fois par semaine. Moi, je vais commencer à te follow parce que, Jake, moi, j'ai une question à te demander. Jake, tu faisais beaucoup de free shit, donc moi, je veux un free shit live. Regarde, moi, je suis un constant en construction et... Je connais free shit. Le gars, c'est Noël en passant. Moi, je suis un influenceur, je peux te donner plein de likes. Mais j'ai une question comme ça. Moi, j'ai un gars de construction. Je vois qu'il y a des gens qui le font, mais encore une fois, c'est beaucoup américain. Moi, j'ai un construction et j'aimerais montrer aux gens une certaine manière de construire. Parce que moi, souvent, j'ai une équipe de construction. Moi, je ne construis pas. Moi, j'aide. Mais j'aimerais faire des vidéos d'expliquer aux gens comme, regarde, présentement, on est dans une maison, on fait étape 1, c'est ça. pas nécessairement avoir un YouTube comme canal là-dedans, mais juste avoir l'interaction des gens qu'ils apprennent un peu et dire, c'est possible de faire ce genre de rénovation. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Si tu veux vraiment prendre le téléphone et de me le filmer avec ma main, si tu veux prendre chez moi et faire un résumé de la situation, être dans le chantier et mettre le téléphone à terre que beaucoup de gens font et font semblant qu'ils ne sont pas filmés. C'est quoi? Pour quelqu'un qui est en consultation qui veut mettre à l'avant des conseils de construction, c'est quoi que tu recommandes? Il n'y a rien de plus facile que de faire les vidéos en construction. Comment tu te lances à faire du vidéo? Non, non, non. Moi, en construction, c'est quoi? Si j'ai une business de construction demain matin, j'utilise tous les chantiers que j'ai parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du chantier. Oui, il y a l'action. Il n'y a rien de plus facile que de faire les vidéos en construction. C'est juste simple. Ah, t'es chiant. Moi, c'est dur, là. Non, c'est simple parce que ta matière première est déjà en train de travailler. Elle est là. Tu t'expliques ce qui est là, ce qui existe. Tu n'expliques pas du vent. Mais regarde, je peux te donner un exemple? Je peux te donner un exemple concret. Mais à quel point je rentre dans le détail de dire de deux par quatre que tu vises tellement? C'est quoi le genre de... Je sais que demain matin, je rentre avec toi, je te fais une stratégie en une heure et demie de temps et je peux te pondre 52 vidéos pour la prochaine année. Mais Alex, regarde, je te pondre des idées. Après ça, toi, tu te lances. Tu ajoutes un gimbal pour ton téléphone sur l'heure, fixe ou en montrant des trucs. Une minute et demie, deux minutes, chaque vidéo, tu en as 152 dans la nuit. Parce que... Attends, Alexi, Alexi. Juste fermer la bulle. Je vais juste le faire parce qu'il y a plein de gens... Je te jure, ça fait peut-être un an que je pose des vidéos de construction et des gens viennent me voir aujourd'hui et me disent « Yo, c'est dans construction, j'ai des rénovations à faire. » Je suis comme « Ouais! » Mais ils n'ont pas la référence dans mon profil pour justement cliquer puis avoir ce genre d'interaction pour dire « Oui, je suis en construction. » Mais ils ne savent pas parce que justement, des fois, je fais des podcasts qui sont là aussi. Des fois, je suis dans la restauration puis des fois, construction. Mais j'aimerais ça. Moi, personnellement, il y a tellement de... Comme il y a du monde qui voit des murs mais ils n'ont aucune idée comment c'est construit. Ils voient des cuisines. Ils ne savent même pas comment ils peuvent construire. Puis justement, aujourd'hui, je porte un chandail d'Innovation Mec qui est une compagnie de plomberie puis il y a plein de gens qui me demandent « Alex, comme j'ai un toit de boucher qui je peux appeler. » Mais Alexi, je réponds à la question puis en ce moment, tu vas comprendre quelque chose de fondement mental. Je vais raconter comment moi et Alexi, on s'est connus. Où est-ce qu'on s'est connus? Vas-y, vas-y. Dans un chantier. Parce que, regarde, lui, il pose une question comment je devrais exploiter mon image pour montrer la construction. On s'est connus dans un chantier. Moi, dans ce temps-là... À Montréal-Est. Oui, Montréal-Est. Dans ce chantier-là, moi, ma job, dans le fond, j'étais en mes débuts de marketing, whatever, puis j'avais un mandat avec une compagnie de construction et d'entrepreneurs général. Prendre des photos. J'ai proposé en faire la photo puis l'affaire, c'est que j'ai checké toutes les compagnies de construction. Qu'est-ce que vous faites en construction? Tout le monde montre le projet final. Oh, check le building, check la rue, check-see. Tout le temps, le projet final. Fait que moi, je me suis dit, comment on pourrait se démarquer d'une compagnie de construction, une compagnie, une job qui n'est pas là? Genre, palpitante. Tu mets juste des briques ici, ça, whatever. Pendant que tu dis ça, je pensais human construction. Puis human construction, c'est ça. J'allais shout-out. Oh, mon Dieu, les gars. J'étais là le premier. Là, les gars, laissez. Moi, j'ai rien dit. Ce que j'allais dire, c'est que dans le plan, moi, j'ai dit, j'ai commencé, regarde, je vais faire le lien avant. Thanks. Mais moi, j'ai dit, j'ai annoncé au doux. Oubliez ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, t'en rajouter? Non, non, non. Juste parler. Parce que, yeah, check. Moi, j'ai dit au doux, check, prendre genre le sentiment humain derrière la construction. J'ai dit, quelque chose qu'on ne voit pas dans les médias sociaux, c'est la personne qui travaille, qui fait ça. Vous montrez tout le temps le beau fucking produit fini, mais vous ne montrez pas l'effort qu'il a pris pour les personnes. Pour qui l'a fait, très bien. À moins 22 degrés, si tu t'en vas derrière, commencer à faire des trous et tout ça. Ils ne montraient pas ça. Puis moi, je dis, tu sais quoi? Je vais faire ça puis on va voir si ça marche. Je suis allé dans les chantiers. Ben, j'ai commencé à prendre des photos de toutes les doules en train de mettre genre du ciment encore une fois à moins 30 degrés dans un toit d'école. C'est trop rare, man. C'est ça qui parle. Au moins, puis à un moment donné, j'ai trouvé un concept. Fait que le concept, les gars, quand j'arrivais avec la caméra, je dis comme, yo, guys, souriez. Ils commençaient à sourire. Il faisait froid. La job était sale. Ils étaient dirty puis tout. Yo, guys, souriez puis tout. Puis je commençais à poster sur LinkedIn. Puis honnêtement, on est allé peut-être de 122 fucking followers de followers en 5, 6 mois juste avec ce style-là à 350. À peu près. Ça a doublé, là. Puis ça vient, qu'est-ce qu'il vient te dire? Puis la page que tu as de Human Construction. Ouais. Parce que je ne voulais pas focus sur le produit fini. Je voulais voir la vie de la personne derrière. Mais tu n'as pas dit comment on s'est connu? Moi, ils attendent. Je passe derrière ça. Ouais, parce que yo, guys. Ça vient de jouer. Ouais. C'était dans un chantier que moi, j'étais en train de montrer ce lifestyle-là du gars de construction. Fait que je suis en train de prendre des photos. Lui, il est là. On se croise comme, hey, qu'est-ce que tu fais? Je prends des photos. Je prends une photo de lui. Après, on prend tout ça. Mais ça a été juste pour venir au point. Comment tu fais prendre une compagnie de consultant? Toi, comment tu fais du podcast? Tu fais du restaurant? Quand tu fais la construction, comment tu showcases? Bro, je t'ai connu pendant que je faisais le showcasing pour une compagnie de construction. C'est vraiment chaud, honnêtement. Je trouve ça cool. C'était par hasard l'univers vous a mis un devant l'autre. C'est une histoire d'amour. C'est exemple. J'ai fait l'Instagram construction humaine. Justement, je vais montrer le côté humain de la construction. Je prends les gens en photo pendant qu'ils font la construction. Je pense que la partie qui me manque aujourd'hui, je pense que je pourrais être une référence en construction. Justement parce que comme pas seulement je suis un ingénieur en construction, je fais affaire avec des gens qui construisent réellement. Leur information qu'ils me donnent, je peux le partager. La part que je vais échanger avec toi après le podcast, c'est comment mettre en valeur cette éducation en construction. que si tu veux un bâtiment de 25 étages, c'est 25 étages sur exemple un an et demi que justement il y avait une centaine d'humains à construire et voici comment les projets se réalisent. Je ne sais pas si ça fonctionne encore mais pendant quelques années il y avait les humains de Montréal ou les humains de New York et c'est un photographe qui prenait une photo d'une personne et lui posait des questions. Dans la construction tu peux faire ça. Tous les gars dans la construction ont des histoires phénoménales. Moi, ma famille c'est tous des monteurs d'acier. Ah ouais? Mon père, non. Il y a trois frères qui ne sont pas monteurs d'acier sur six. Tout le monde est monteur d'acier. Le père à mon père c'est monteur d'acier. Si je n'avais pas été à l'école à l'université j'aurais été monteur d'acier et j'ai un meilleur ami qui est rentré monteur d'acier parce que justement avec ma famille tout le monde se connait. Les Forbes au Monteur d'acier au local 711 c'est reconnu parce que ça a toujours été ça mais les gars ont des vies incroyables des histoires incroyables tu peux tellement aller chercher de contenu juste avec l'humain derrière la construction c'est insane. Ce n'est pas tout le monde qui s'exprime bien après ça c'est de trouver ton médium une vidéo c'est peut-être pas le meilleur médium pour discuter avec ces humains-là mais non mais dépendamment des gens tu sais tu en as quelques-uns qui peuvent bien s'exprimer il y en a qui vont être gênés tu sais ça dépend toujours je te donne un truc des courriels que justement Innovation Mec donne le conseil c'est quoi ils font Innovation Mec encore? ils font tout ce qui est mécanique dans un bâtiment un bâtiment commercial et résidentiel des ingénieurs? non même pas ben justement moi je suis un ingénieur dans l'équipe oui ils ont un ingénieur mais il y a une vie à faire c'est toi qui a posé la question mais justement ils font la ventilation puis la plomberie puis l'électricité puis un conseil qu'on me donne puis je vous donne aujourd'hui parce que justement t'as beau faire les études supérieures mais utiliser un drénault le produit extrêmement chimique qu'on utilise dans les tuyaux ben tout dépendamment de l'âge du bâtiment c'est pas recommandé parce que justement c'est un produit chimique qui fait en sorte que si tu dis ça constamment tu risques d'endommager tes conduits jusqu'à les percer c'est un produit chimique donc aujourd'hui je vous dis c'est pas recommandé mais je vois j'aurais voulu faire une vidéo justement de dire comment lui débouche moi j'en ai tout vu derrière moi parce que justement c'est pas recommandé et le réflexe qu'on a c'est je vais chercher à la pharmacie un drénault pour déboucher mais il y a d'autres produits tu vas le dire c'est la solution facile oui et souvent les gens qui sont propriétaires d'immeubles ou propriétaires de maisons ils savent pas que minimum une fois ou deux ans ou trois ans ça serait bien de faire venir un plombier justement qui fait vider le système puis qui refait ce système-là comme de nettoyage interne tu vois je veux dire mais juste le conseil de drénault il l'a pas aujourd'hui tu vois je veux dire lui il m'a dit fais un mix environnemental justement ça va être pas un produit chimique mais un produit plus naturel la façon qu'on puisse déboucher ou juste nettoyer tes drains mais tu vois juste un petit clip comme ça quelqu'un va dire je vais acheter un drénault non je vais pas acheter le drénault parce que justement je risque d'abîmer les conduits chez moi après ça c'est ça c'est juste de trouver c'est quoi ton angle à qui tu veux parler comment tu veux parler mais tu sais les gens en ce moment sont intéressés par tous les dessous des choses ouais c'est ça les dessous de bâtir un building moi je trouve ça vraiment c'est sûr je vais l'écouter même moi je capote c'est genre exemple t'as une maison t'as une cuisine comment je la rénomme mais tu sais en tant que rénover une cuisine tu peux faire 30 vidéos mais tu sais c'est quoi l'équivalent il y a pas de limite j'ai déjà écouté les vidéos genre du dos d'Asiatique qui construit un shit souterrain oh oui ceux qui construit des maisons pis tout moi j'ai vu les vidéos ça c'est le genre de vidéo à 3 du matin t'as rien à faire tu peux pas dormir t'écoutes yo tu viens de passer 40 minutes avec des piscines avec ses mains ou les indiens ou les indiens ou les indiens qui font la piscine ça c'est les indiens aujourd'hui ils font des millions ils ont le plaquette youtube tout le monde a écouté ses vidéos 2021 j'espère avoir mon plaquette platine si dans deux semaines t'as pas fait des vidéos sur la construction je suis déçu je vais t'appeler après le podcast moi je prends rendez-vous avec Jim je vais l'appeler je vais te dire regarde voici le type de projet que j'ai en 2021 justement on est en train de soumissionner un projet complet on se tripe en grandeur on parle des montants en bois on va faire 5,5 à grandeur sur moi dans ma tête c'est tellement nice de faire partager les gens comme une série genre chaque jour qu'est-ce qui est avancé pis comment on le fait pis moi j'ai pas peur de dire à les gens ça faites-le vous-même ça appelez quelqu'un tu vois t'as une belle opportunité pour une chaîne YouTube connectée avec un Facebook où tu ligues un peu tu vois mets-toi James en plus moi je suis beau gosse ça va aider mets-toi James c'est quoi l'avenir c'est quoi mettons dans les prochains projets tu sais vraiment parce qu'il y a quelque chose qu'il y a un projet en ce moment je suis en train de travailler pis j'ai impliqué beaucoup de technologie un peu qui s'en vient pis je voudrais voir avant que je je vais pas le partager ici pas cet épisode-là pas encore là parce que moi je suis comme ça mais je vais te poser des questions toi où est-ce que tu t'en vas avec ça tu vois-tu une évolution de la prochaine étape du de la business en général du vidéo marketing on veut savoir où est-ce qu'on va mettre notre argent prochainement si on va juste avec la vidéo moi je pense qu'il y a au moins un 3 à 5 ans de avec la constance qui se passe en ce moment avec la constance qui se passe en ce moment il y a 3 à 5 ans que le monde va juste continuer à faire à plus en plus de vidéos tu sais il y a des statistiques qui sortent que je trouve qui sont un peu biaisées genre 82% des entreprises utilisent la vidéo mais une fois par année tu sais il y a tout le temps le back story qui est pas tant utilisé comme une entreprise selon moi devrait faire une vidéo par semaine 52 semaines par année minimum ou publier ils peuvent en faire 3 dans la même semaine pis publier séparément mais minimum en ce moment un vidéo par semaine minimum en ce moment il y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça et ça c'est un truc qu'on avait discuté dans d'autres podcasts on avait eu parce que c'est là je voulais m'en aller aussi parce que on a eu d'autres podcasts c'est dire si t'accompagnes des pas en ligne ou si t'accompagnes des pas comme mise en valeur en ligne t'es out of business en ce moment genre tu risques de l'aide dans 3 à 5 ans même court terme parce que justement la COVID elle accélère les choses ouais c'est ça je donne un exemple entre le 25 et le 11 si t'es pas en train de faire des vidéos promotionnelles ou avoir un site web les gens ne te connaissent pas pis même le site web en ce moment est presque mort honnêtement regarde moi je suis capable à part si t'as une grosse business en SEO qui gérera bien du volume si t'es pas ta première page moi je suis capable de rouler bien sur du landing page moi je vous dis avec les funnel le funnel tu n'as pas besoin d'un site web à 10 000 tu veux juste converter c'est ma job pis je trouve qu'on va comme attends juste avant que tu rentres mais je trouve que ma job est comme en train de kill un peu le site web parce que du moins quand on a besoin d'un site web je suis comme ouais mais si je suis capable de te ramener des résultats avec ça pis la même chose pour moi une vidéo à 10 000 selon moi ça sert à rien c'est mieux d'en faire 10 à 10 000 mais check moi qui est dans la construction n'oublie pas que si le Québec est en retard de 3 ans sur les américains la construction on est 50 ans en arrière de ce qui se passe aujourd'hui donc moi personnellement quand la compagnie la compagnie où je travaillais avant c'était choix va me chercher un gars en cuisine ou cherche moi un gars pour les planchers je ne vais pas te mentir j'allais voir sa capacité de réaliser des projets de grande envergure exemple si la compagnie est capable de recevoir genre 50 planchers pour le prochain mois exemple tu vois je veux dire j'allais voir leur site web si tu n'avais pas un site web mais quand tu étais un installateur de planchers je ne t'appelais même pas c'est vrai c'est un bon point moi je voulais voir tes réalisations pis si je voyais que tu faisais des réalisations de grande envergure je prends la peine de t'appeler mais si tu n'avais pas un site web je ne t'appelais pas donc il y a beaucoup de personnes qui ont la chance qui avaient la chance de construire ou de faire partie de la construction d'un condo de 27 étages mais moi qui étais en charge d'appeler les sous-traitants je ne t'appelais pas si tu n'avais pas un site web mais parce juste pour te donner un exemple en construction je te coupe je ne m'intéresse pas à toi en gros c'est il faut que tu aies un site web au minimum tu dois être juste une carte d'affaires ou une carte de visite exact tu n'es pas obligé d'investir à la perfection d'avoir un site incroyable c'est pas ça qui va te faire convertir majoritairement à moins que tu aies beaucoup de volume c'est un gros volume t'as beaucoup d'SEO c'est pas la même chose mais il faut que tu comprennes exactement il l'a dit donc ça fait un an qu'on roule avec un site web puis j'ai presque personne qui y va dessus le monde me contacte sur Messenger mais j'ai pas besoin de site web il faut que tu comprennes mais moi j'aime le truc de prendre de prise des rendez-vous en ligne et ça j'aime ça comme un inspecteur un inspecteur qui a une compagnie d'inspection qui fait des rendez-vous en ligne j'adore ça parce qu'il book le journée moi je t'envoie un calendrier sur Messenger tu cliques dessus tu book that's it t'as pas besoin mon succès mon succès en ce moment j'envoie moi ton site web et je vais m'inscrire ton site web tu sais tous les boutons que tu vas toucher sur mon site web tu penses qu'ils s'en vont où ça ouais j'allais sur Calendly je le track pas je m'en fous je veux juste que si tu cliques dessus tu book je dis moi un gars en construction je vais chercher je vais pas aller dans Messenger chercher ton parce que moi je sépare des fois ce que je fais l'idée c'est pas moi j'ai dit ce que je fais réellement moi réellement exemple je cherche un vidéo pour une construction de quelque chose je vais pas aller sur Messenger trouver quelqu'un ou ni sur Instagram je vais mettre vidéo clip Montréal par exemple je tomberais sur ton site web tu tomberais pas sur moi c'est ça l'affaire mais c'est l'affaire mais si je tomberais j'irais chercher il y a l'expérience de prendre des vidéos je vais prendre un rendez-vous avec tu vois je veux dire moi je suis encore en construction je suis encore là à chercher parce que VVP c'est des contrats minimum 10 000 avec qui je fais soit un sous-traitant de plâtre jips j'ai des montres puis il faut pas oublier qu'en construction c'est des gros montants moi je veux une référence on va en faire avec toi je m'en fous de ta page Facebook personnellement je veux savoir ce qu'il y a de faire t'as-tu un site web t'as-tu une équipe puis c'est quoi tes réalisations puis souvent construction c'est ce qui ne touche pas vraiment ton domaine ou ton domaine je ne fais pas de la construction je ne touche pas je ne m'occupe pas de ton Instagram que je suis en train de te dire et si tu m'envoies un Messenger un truc encore moins tu vois je veux dire parce que la face ce que je suis en train de te dire c'est qu'en ce moment il y a du succès juste à la prise comme il dit la prise de rendez-vous aussi simple que ça tu n'as pas besoin de casser la tête juste tu montres les projets tu montres la crédibilité tu montres qu'est-ce que tu fais puis boom un landing page non exact mais moi je dis seulement que si ton site web me fait référence à tomber sur Messenger pour te parler si je suis sur Messenger je dis simplement ça si je suis sur Messenger c'est comme Google Drive si je suis sur Messenger sur mon compte personnel ça me dérange j'aimerais te contacter en dehors de ça avec un compte professionnel je peux te contacter à travers te donner imagine toi moi comme consultant j'ai des entrepreneurs avec qui je fais affaire comme Groupe Valcourt Innovation Mec imagine toi créer un Facebook Google Valcourt Innovation Mec pour te parler à toi mais non je vais te parler à travers un site web où je prends un rendez-vous puis inscrire le courriel que je veux inscrire si je prends Alexi parce que tu mélanges en ce moment un landing page c'est pas un Facebook non mais j'ai dit ce que je dis en ce moment c'est que si ton site web me réfère à tomber sur Messenger moi c'est off mais ça réfère un landing page encore là ça réfère pas à Messenger moi c'est souvent arrivé que je cherche un site web le nom de la compagnie puis la seule chose que je trouve c'est Facebook Facebook nom de la compagnie ça c'est pas correct pour moi c'est off c'est un minimum c'est comme avoir une dizaine ou une quinzaine de Google Review c'est chill mais je veux dire si un minimum il faut avoir je sais mais si demain matin moi à tous les jours je fais des publications tu vois ma face popper à tous les jours la journée tu vas avoir de la vidéo tu vas penser à qui en premier tu vas pas aller faire vidéo marketing tu vas faire James fait de la vidéo je vais aller voir James puis après ça il va me référer à son site web mais pour vrai en ce moment je signe des gros mandats pour des grosses entreprises qui passent pas par le site web ok j'ai peut-être 5 visites par mois sur mon site web là on leur fait notre site web parce qu'on il faut que tu aies pas ça fait avec Ray Ray va te faire du trafic non parce qu'en ce moment ma technique n'est pas ça tu fais des pubs Facebook avec un landing page ton trafic arrive par là ou je fais des pubs Facebook avec Messenger puis le trafic arrive par là mais parce que c'est no gain de marketing encore là mais c'est parce que c'est le nouveau genre tu sais en ce moment on roule des campagnes de courtiers hypothécaires puis c'est juste du Messenger ouais mais c'est ça qui est cheap tu peux pas tracker au maximum mais c'est juste du Messenger pour générer des bons chiffres mais c'est ça qui est cheap aussi puis moi ça me dérange parce que justement si moi exemple j'ai contacté Mark Goodvision pour justement un truc de vidéo pour le restaurant que j'aimerais faire mais moi je t'ai pas confortable de le contacter avec mon personnel tu vois je veux dire j'aurais voulu l'écrire sur info ltnt.com puis t'écrire mais justement c'est plus rapide de le faire mais pas encore moi je t'en connais pas je serais pas confortable d'aller avec ma page où tu vois des photos de moi Alexis Juarez rentrer en contact business avec toi à travers les deux par contre si tu passes par mon site web tu vas tomber dans le Calendly dans le Calendly tu bookes avec ton Gmail mais c'est ça l'affaire il faut que tu comprennes c'est extérieur le Messenger parce que t'es mélangé je sais qu'est-ce que tu veux dire mais un landing page c'est pas Facebook c'est qu'il va y avoir la pub qui te dirige vers une page encore une fois je sais pas que souvent les entreprises ils ont pas de landing page eux ce qu'ils font quand tu tapes leur nom d'entreprise ça te fait une référence Facebook et quand tu cliques dedans tu rentres dans leur service ça c'est une erreur ça c'est une erreur mais quel genre d'entreprise une petite entreprise une grande entreprise encore une fois en construction on fait affaire avec des petites dans le sens comme granit ça c'est genre des PME genre moins de 5 employés environ parce que moi dernièrement j'ai parlé un doute non exactement parce que moi j'ai parlé un doute dernièrement qui m'a fait un service non mais ça je vais juste faire un commentaire aux gens les gens c'est beau avoir Facebook non mais c'est ça le but du podcast c'est ça toi t'en parles moi j'en parle toi t'en parles c'est justement si vous dépendez seulement d'un Facebook faites plus de recherches et de quoi professionnel tu vois ce que je veux dire parce que justement des gens comme moi sans trop dépenser c'est souvent ça parce qu'il y a des formules genre très faciles à mettre à l'ending page bien sûr sur un site web c'est complètement différent les prix c'est pas la même chose d'avoir un ending page sur un site web c'est pas le souvent c'est confirmé je vais dire une chose aujourd'hui ça va sûrement frapper frappe les gens un peu alors moi les gens dépensent sur des grosses choses comme un site web des choses comme ça juste pour se cacher en arrière d'avoir peur de confronter le marché réellement voilà parce que si demain matin tu sors sur le marché puis tu fais des cold calls puis tu fais du cold email puis tu parles avec du monde le monde va acheter puis tu vas faire du messenger puis tu développes du contenu gratuit puis tu bâtis des communautés ça c'est de frapper avec le marché à tous les jours mettre 20 000 pour un site web puis dire j'espère que les gens vont venir voir moi il arrivera rien moi j'ai eu un client non mais attends ce que j'aime ce que tu dis attends Lexi juste j'ai eu un client parce que moi j'ai eu un client que lui il est allé voir une agence puis je suis allé le représenter comme consultant pour le backer juste pour voir s'il se fait fourrer ou non puis le dude son site web 45 000 piastres puis après ça non c'est impossible moi j'ai call ici moi j'ai call ici un fucking landing page à 1000 piastres il y a 44 000 de budget média man c'est énorme jour 1 que j'ai mis ça ça roulait oui c'est sûr de 1000 piastres à 40 piastres t'as pas besoin comment man ça dépend quel genre d'entreprise que tu es si c'est la banque nationale les trucs de merde c'est toujours différent mais je parle surtout pour les PME bon là on dit site web oui site web non mais entre nous c'est plus site web très cher ou landing page mais c'est ça que je vais discuter parce que là on a deux personnes qui sont vraiment fortes moi je ne me connais pas trois en site web puis justement on a fait un pour le resto mais pas plus donc moi je voudrais savoir votre avis Ray de ton côté tu me parles plus de landing page toi tu dirais oui un site web mais pas nécessairement pour les mêmes fonctions que tu penses vouloir faire c'est quoi que tu penses ça en fin de compte pour la moyenne des entreprises qui veulent se lancer puis qui n'ont pas un budget marketing énorme s'ils pensent qu'en le mettant juste sur un site web leur business va exploser c'est pas vrai majoritairement c'est pas vrai à moins que tu aies des mots clés super optimisés mais ça c'est des mois et des mois de pratique si les gens reconnaissent ton brand vraiment solidement peut-être que là ça va te donner un avantage mais c'est juste t'es mieux d'investir ton argent dans des choses qui vont te donner un retour sur l'investissement plus rapidement puis qu'après ça tu vas avoir du cash pour investir sur ton brand à long terme fait que si tu mets 15, 20, 30, 40 000 sur un site web puis que tu génères pas du cash avec d'autres choses de numérique t'as d'autres options qui sont plus efficaces à se mettre plus d'énergie sur Instagram ça serait plus intelligent que plus d'énergie sur un site web selon toi non ça dépend juste si ton audience est sur Instagram puis c'est là que tu peux aller acquérir un client pour moins cher c'est toujours ça la game c'est qu'il faut que tu testes avec de l'argent ou si ça te coûte moins cher d'acquérir un nouveau client justement tu connais c'est où ta business aussi parce encore là tu sais c'est comme la différence qu'en construction que moi je fais beaucoup de différence avec les personnes qui connaissent pas vraiment ça c'est que ah j'ai besoin d'un site web parce que je veux plus de clients je suis comme t'es sûr que t'as besoin d'un site web ben regarde tu peux faire un landing page puis qu'est-ce que ça va faire un landing page ça va attirer autant de clients puis c'est pas c'est quoi c'est quoi un landing page mais c'est pour là il y a une éducation derrière ça c'est comme fait que l' landing page va faire ça fait que moi j'ai un client qui ok il me fait confiance il dépose eux il fait confiance on lance ça puis ça roule sur le tapis il y a même pas un site web il y a même pas de Facebook il fait même pas de contenu il fait rien juste un landing page on a un blogué un Google Ads puis c'est tout puis pour les gens qui savent pas c'est quoi l' landing page il y a une fonction spécifique que tu peux développer durant l' landing page parce que le monde t'entend aujourd'hui l' landing page parce que moi avant qu'on le fasse ça fait ensemble pour le restaurant mais moi je sais pas c'est quoi l' landing page un landing page a un un objectif c'est de convertir le trafic qui va dedans un site web l'objectif c'est de donner de l'information comme tu dis c'est une vitrine fait que ta vitrine comment tu veux la proposer aux personnes qui vont venir devant passer devant est-ce qu'elle va être tirée là une image là une vidéo là du texte là un landing page là c'est comme je m'en un landing page ça va être quelqu'un qui t'aborde sur la rue comme hey salut je vois que t'aimes ça 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 puis après il prend tes informations puis bon il t'appelle après puis il close avant fait que ça va être un landing page il va venir te chercher le site web va venir t'informer puis moi je dirais que la construction c'est quelque chose que cette bémol là où est-ce que c'est quoi la différence c'est quoi que j'ai besoin fait que c'est pour ça un landing page est super performant puis en très peu admettons le code du 40 000 mais 2 000 1 000-2 000 piastres son landing page mettons 38 000 en publicité c'est énorme 40 000$ publicité influence alors dépendamment c'est quoi ton audience tu peux aller chercher du gros cash c'est énorme mais si tu fais 120 000$ avec le 40 000$ que tu viens mettre est-ce que ça valait la peine je connais du monde qui font entre 100 000$ et 300 000$ par mois pas de Facebook pas de landing page puis ça que j'aime juste avec des pas de landing page pas de Facebook puis pas de site web juste avec des landing page puis des publicités Facebook puis une pub une pub Facebook ton audience est-ce que tu es sur Facebook est-ce que tu es sur Google sur LinkedIn puis on disait qu'aujourd'hui des fois la mauvaise conception qu'on a c'est genre si tu n'es pas sur Instagram tu n'es pas connu mais arrêtez il y a plein de gens qui font affaires qui font des millions qui ne sont même pas sur Instagram c'est toujours tu choisis c'est quoi la plateforme que tu veux utiliser puis tu vas à fond en ce moment ce que je me rends compte à force de toujours être dans l'industrie du marketing si je me fais cibler par tous les gourous marketing qui disent que tous les outils sont bons tu vas en avoir un qui va dire que c'est Instagram l'autre ça va être Facebook l'autre ça va être LinkedIn chacun choisit sa niche fait que l'histoire à la fin c'est que tout fonctionne selon le temps que tu es prêt à y mettre l'argent que tu es prêt à y mettre puis l'audience que tu as fait que l'idée c'est que tu as un produit est-ce qu'il fit dans le marché si oui c'est quoi la meilleure plateforme que tu peux utiliser mais il y en a là qui vont juste envoyer des lettres par la poste ils vont faire une... Imagine imagine je vais te montrer une idée pas une idée mais une entreprise que j'ai compris que c'est ça qu'ils faisaient par rapport à leur publicité Facebook ils démarchent ta business ils trouvent que toi t'es un client important tu fais un million et plus par année ils veulent te signer un 5 000 de récurrence par mois ou un 10 000 whatever ils vont tout analyser ta business ils vont faire un use case complet ils vont t'envoyer par la poste par la poste le use case complet à ta business toi tu vas recevoir cette lettre là tu vas être comme what the fuck is this ça peut être un email ça peut être genre 6 mois, un an que j'ai pas reçu une lettre spécifique à moi autre que genre des comptes là tu sais là tu reçois ça pis c'est sûr que ça passe la gate cette lettre là si tu fais un cold call ça se peut que tu restes poigné avec la secrétaire une lettre elle va passer la gate il ouvre ça il est comme what the fuck un business case complet décris toute mon entreprise ce que je voudrais faire pis tout ça tu connectes sur LinkedIn tu fais un courriel avec le même use case avec un genre de twist boum c'est sûr que t'as un appel tu démarques c'est sûr est-ce que tu l'as déjà fait j'ai jamais fait mais tu l'as entendu de où d'une publicité Facebook est-ce que ça a marché moi j'ai jamais fait mais eux autres ils disent tout qu'ils vendent un million un plus non mais je vais pas te mentir que moi quand je reçois je suis sûr que l'outil était quand même intéressant mais moi c'est rendu que si je reçois quelque chose par la poste pour moi c'est important parce qu'il y a c'est un what the fuck mais il y a 50 ans si tu recevais quelque chose par la poste c'était commun moi personnellement si je reçois de quoi par la poste je vais lire parce que c'est comme eux si je l'ai pas reçu dans le courriel c'est important mais parce qu'il y a comme un flip dans les habitudes humaines pis on veut dire les produits qu'on utilise pis une anecdote d'une compagnie je suis travaillé il y a longtemps ça s'appelait Virtual Paper on fait la conversion de PDF en format virtuel fait que des journaux des pages jaunes pis on avait eu l'étude de cas parce qu'on était dans le domaine pourquoi Jeff Bezos 2012-2013 il a acheté Washington Post le journal c'est un domaine qui est en train de crash lobbyiste c'était pour le lobby parce qu'il était connecté sur Washington pis qu'il veut être contre la formation peut-être regarde regarde c'est un bon point c'est du gros lobby l'argument qui était sorti de cette conversation-là plus haut c'était que la face c'est que les journaux vont devenir un item de luxe et non un item commun c'est que tout le monde est habitué d'aller dans son cell pour aller consulter le journal mais l'habitude d'être dans son char dans sa voiture de flipper un journal ça va devenir un luxe lui il a vu moi il y a un truc qui me dérange là-dedans c'est que lui il l'a vu comme un produit de luxe parce que la personne qui va consommer le journal comment il l'avait détecté c'était un homme d'affaires qui a un chauffeur fait que lui il va pouvoir s'asseoir derrière puis il a feuilleté derrière ça puis c'est une des raisons qu'il commençait à positionner il y a un truc c'est pour ça qu'il est allé il y a un truc qui me dérange là-dedans si je ne vais pas demander ça c'est que je pensais à ça dernièrement puis ça ça m'a dérangé comme vraiment beaucoup c'est genre on a une population qui va passer plus de temps sur Netflix sur les séries justement comme les séries ça accroche beaucoup l'humain veut être entertain tu vois ce que je veux dire et la manière dans l'époque avant la manière d'être entertain c'est avoir un journal puis voir ce qui se passe ailleurs que chez toi ce que la télévision permet de faire et il y a tellement de news que tranquillement les gens s'intéressent moi personnellement je ressens puis je m'inclus dedans on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe au niveau politique et à ce qui se passe autour de nous parce que justement quand on est plugé sur quelque chose ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux alentours mais plutôt ce qui se passe avec ce qu'on veut on veut savoir ce qui se passe à notre intérêt tu vois ce que je veux dire comme exemple moi quand je me connecte à l'ordinateur je vois mon père aller lui il va se connecter sur Guatemala News Journal puis il va lire ce qui se passe au Guatemala tu vois ce que je veux dire il va lire une fois ou deux le journal mais moi je me place dans une position je ne sais pas si c'est pour vous moi je ne lis pas le journal tu vois je veux dire je vais aller sur Apple News deux minutes lire les gros titres nous on lit les gros titres mais si je suis sur mon téléphone je vais soit être en train de mettre de la publicité sur Instagram et si je suis sur une douleur de télévision je suis sur Netflix ou sur Amazon Prime mais je ne suis plus dans ce concept de journal mais la grosse différence c'est que à ce temps-là tu sais que la nouvelle va venir à toi tu n'es plus obligé d'aller vers la nouvelle c'est ça la grosse différence tu vas sur Instagram tu te joc qui neige mais moi je sens qu'il y a ce laziness sur la recherche d'informations réelles oui parce que pauvre on l'a rendu là vas-y vas-y il a avancé un peu il a fait comme on va dire un truc tu as toute l'information du monde dans ton téléphone cellulaire il n'y a jamais eu autant de monde pas nécessairement bien instruit sur les nouvelles puis qu'il donne des nouvelles puis tout le monde donne leur opinion sur des choses ça me dérange mais tu as toute l'information du monde tout le monde devrait être la personne la plus brillante de sa planète on n'est pas tu vois sur Wikipédia même si ce n'est pas la source la plus sûre mais tu vas trouver une information intéressante que tu vas pouvoir faire ton opinion puis dire après ça tu sais régurgiter correctement la part du monde ne font même pas cette recherche-là ils vont juste donner leur opinion oui en ce moment la nouvelle c'est que c'est une game d'opinion un pignon ouais tu donnes son opinion toi tu donnes ton opinion Washington Post c'est des journalistes qui font des recherches sur des sujets spécifiques pour te donner une information qui est supposée être véridique là tu as du monde qui sont complétés souvent qui vont dire que c'est contrôlé par plein de monde ça on ne peut pas juger ou on peut juger mais parce qu'en ce moment le problème avec les journaux c'est que c'est rendu politique non mais si on fait des recherches c'est ça c'est ça est-ce que c'est contrôlé ou pas non mais ça aussi mais si on fait des recherches peut-être pas les Québécois ils possèdent trois quarts de l'information au Québec c'est comme Power Corp avec la presse il y en a un Québécois ça va être un bloc québécois la presse ça va virer vers le libéral exact tu as certains médias qui sont plus indépendants mais au final en ce moment les indépendants c'est pas des gens qui font des recherches c'est des gens qui donnent leur opinion c'est ça qui est la nuance tu sais il y en a un qui a réussi mais qui s'est brûlé qui a eu du succès puis il a commencé à prendre tout plein de coke puis après bon il a crashé bien ce serait Vice Media Vice Media quand ils ont commencé à sortir c'était très neutre et objectif il n'y a pas un bar rouge ou bleu ils ont eu tellement de succès qu'ils ont commencé à crash parce que le monde les contrôlait c'est dur d'être neutre les seuls qui le sont selon moi c'est Wikipédia puis moi à chaque fois qu'ils me font le pop-up je donne à Wikipédia allez ils donnent je donne un fucking 10$ au moins 3 fois par année c'est là où je te dis que moi ce qui me dérange c'est peut-être la seule bien beau que c'est comme c'est public il y a beaucoup de monde qui peut changer de l'information mais c'est peut-être une des seules sources d'informations qui n'est pas tant contrôlée une petite parenthèse moi ce qui c'est ça qui me dérange un peu moi ce qui me dérange même si je ne suis pas expert en domaine c'est qu'il y avait cette conception tantôt tu as dit un terme lobbyisme que je sens que la nouvelle génération d'aujourd'hui je m'inclus dedans on n'est pas conscient du pouvoir du lobbyisme au niveau politique c'est ça leur job la puissance est insane avez-vous vu le documentaire sur Netflix sur Amazon non vas-y c'est-tu sur Netflix c'est sur Netflix fais-nous un petit insight c'est un social dilemma non 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 vraiment le documentaire sur Amazon je ne suis pas sûr si c'est sur Netflix par exemple c'est quoi Netflix c'est quoi le public c'est quoi le quelqu'un d'autre qui va parler on fait compte ils racontent tout l'impact prime vidéo attends attends mais ils racontent tout l'impact négatif qu'Amazon ont sur la population en général c'est comme l'aspect négatif un peu comme social dilemma mais au niveau d'Amazon puis eux autres ce qu'ils disent c'est que Jeff Bezos se rapprochait de plus en plus du parlement puis du gouvernement normal il a acheté Washington Post pour avoir le journal le plus puissant à Washington c'est sûrement un des plus puissants aux Etats-Unis après ça il a acheté un manoir complètement insane sur la rue en face de la Maison-Blanche à l'intérieur avec une salle de balle incroyable qui fait genre des activités puis qui fait venir les plus grands représentants dans le lobby mais je te dis écoutez le documentaire sur Amazon non je pense c'est YouTube documentaire Amazon YouTube ça dure un bon bout des bifs non mais c'est une scène de la puissance du lobbyiste qui explique dans ça mais c'est là que je dis que moi personnellement je ne suis pas conscient du pouvoir mais je sais qu'il y a un certain pouvoir parce que justement quand je lise par rapport aux compagnies qui mettent la pression au gouvernement c'est ça le bout du lobbyisme c'est mettre une pression au gouvernement sur une idéologie ou une certaine valeur qu'ils amènent et qu'ils peuvent changer des règles du jeu moi je ne pense pas qu'on est autant conscient de ce pouvoir là en tant que tel en tant qu'entrepreneur les gens ne veulent pas les gens ne veulent pas se le faire dire c'est souvent ça qui arrive parce que les industries de pâte et papier les industries du lait les produits laitiers et tout ça pendant des années ça contrôlait leur industrie juste avec du lobbyisme exact tu sais le guide alimentaire canadien c'est incroyable les produits laitiers ont été mis dedans imagine toi pendant des années parce qu'ils savaient que ça allait faire de l'argent dans leur couche puis du jour au lendemain ils sont comme peut-être qu'aujourd'hui on va le changer c'était peut-être pas la bonne chose tout ça c'est du lobby l'acier puis le fer aux Etats-Unis avec Ford avec la Chine aussi oublie pas il y a un mélange là-dedans Ford quand il a fait la première Ford T il voulait faire tout son frame la carrosserie en chanvre puis à partir de là ils ont décidé du jour au lendemain les compagnies puis le lobby qui mettaient de l'argent à la rade de Ford c'était qui c'était l'acier puis l'aluminium puis tout le ça puis on dit non non mon chum si tu vas dans ça nous autres on retire notre cash ok cool on fait pas ça en chambre on fait ça avec les matériaux qu'on connait aujourd'hui encore une fois c'est tous des games de lobby le sucre le sucre qui a mis de l'argent en malade pour le lobby pour tuer le sel puis le beurre le gras toutes ces choses-là ben juste le pétrole aussi t'as-tu vu le le pétrole elle jette des innovations en hydrogène puis toutes les choses comme ça pour les énergies renouvelables c'est là où je me dis moi quand je fais face aux milléniaux puis je parle de ça à quel point t'es au courant de ce pouvoir-là la plupart des gens sont pas au courant ils sont pas au courant de ce pouvoir-là parce que le monde ils vont suivre une voie puis ils vont suivre cette direction cette voie-là j'y fais confiance il faut que tu vis il faut que tu sois intéressé il faut aller chercher l'information il faut pas que t'attende qu'il y a rien à toi le plus de followers que j'ai le plus d'engagement que j'ai le plus de messages c'est toi les algorithmes vont finir par parce que ça revient admettons si on fait la pente avec le Mayweather puis le Jake Paul ouais j'ai pas la groupe tantôt et Logan Paul mais moi j'adore ça tu vas aller j'adore ça parce que je suis un gars des deux télés en plus c'est ton truc mais je comprends il y a un point de vue derrière ça la WWE toute la gang font de la lutte gréco-romaine pour dire c'est pas de la vraie lutte puis tout ça c'est le fun moi j'aime ça la WWE je suis pas un fan mais j'aime ça Mayweather il y a une couple d'années il est allé fighter contre The Big Show au Japon je m'oublie pas aussi je m'oublie pas mais The Big Show au Japon il y en a un il est allé de 14 ans au Japon contre Big The Big Show Big Show c'est bien à genoux Mayweather il y a des shots tu sais c'est tout du show si tu mets Logan Paul puis Mayweather dans un arène puis tu me dis vous me donnez un show fine si Logan Paul se fait narquer après un round parce qu'au final il est pas capable on s'attend à ça mais j'ai un show Conor McGregor Mayweather j'avais des émotions là c'était plus qu'un show parce que moi j'étais un gars d'MM puis j'étais comme si Conor il le knock on a tout un revirement l'affaire c'est que là Jake Paul il fait trop de choses il va pas le knock non mais Jake Paul veut se battre contre Conor en boxe mais ça par exemple je suis un peu plus stressé ça c'est de l'attention derrière ça non mais en passant Jake Paul en ce moment qu'on parle d'influencers puis tout ça ce que je trouve dommage encore une fois aujourd'hui c'est que lui il dit en commentaire j'ai vu une vidéo passée c'est comme genre tu vas te battre contre tel compétiteur il n'y a même pas autant de followers que moi l'argument qu'ils ont aujourd'hui c'est genre il parle de sa femme puis tout ça ça je suis moins dans non mais il parle du nombre de followers c'est genre bat toi avec moi parce que moi j'étais followers mais quand on parle de compétition il est connu par sa planète Conor McGregor mais ça je dis j'en connais Jake Paul moi l'argument que j'ai derrière ça c'est d'arts martiaux il est pas là à Jake Paul ben non il est pas proche même dans la vie en général l'argument que j'ai derrière ça puis encore là je comprends le côté entertainment puis derrière ça moi c'est juste que tu veux être entertained par un round tandis que tu peux voir on va dire 12 rounds de genre plein feu de juste barres barres les jabs d'un barre à l'autre c'est ça que je trouve qu'il est plate parce que si en fait je suis pas d'accord avec ça attends attends si on pogne genre cette tendance-là on s'en aide tout le temps à aller sur des celebrity match mais c'est pas comme si admettons The Rock puis Logan Paul vont se pogner ça ça je serais plus en faveur parce que c'est des célébrités et là tu sais pas c'est qui regarde The Rock étant un un wrestler oui il va avoir un edge mais tu sais plus jamais c'est un acteur mais quand le boxeur du monde avec un YouTube star que peut-être il a l'argent pour se payer des bons entraîneurs puis s'entraîner c'est pas la même game c'est un peu comme dire tu fais Space Jam tu prends le meilleur basketeur au monde qui joue dans un film je veux dire au final c'est juste pour entertain c'est pas un acteur c'est comme dire Michael Jordan ne devrait pas être dans un film ou The Rock n'aurait pas dû être dans des films parce qu'au début c'était un wrestler moi je trouve que selon moi je le vois comme un film tu me présentes un événement c'est comme si je paye pour aller au cinéma ou je paye pour aller sur Broadway voir une pièce de théâtre je paye pour un hype c'est même pas le combat de boxe qui vient c'est même pas le hey guys ça fait que this is what it is j'ai pas ou il se va pas c'est juste pour le hype entertaining yo mais thanks honnêtement c'était vraiment fou parce qu'on est rentré dans un trou dans une direction où est-ce que c'est ça le but exactement on est tout ça puis honnêtement pour les guys que vous avez écouté ça regardez allez voir on vous parle exactement de développement de vidéo stratégie qu'est-ce que vous devez faire toi James un dernier conseil que tu peux nous donner par rapport à qu'est-ce que tu fais faites juste faire de la vidéo faire ce que vous voulez faire puis l'idée c'est d'avoir la face d'avoir sa face sur les réseaux sociaux puis d'être présent puis de rester top of mind puis la plupart des experts la plupart des entreprises ont assez de contenu pour faire une vidéo par semaine 52 vidéos par année that's it besoin de faire plus puis en plus c'est que pas seulement faire la vidéo mais il n'y a pas toujours tout le monde qui vont embarquer dans votre idéologie ça se peut qu'il y a du monde qui vous freine ça se peut qu'il y ait des baby boomers qui soient contre ce concept de vidéo et mettre en valeur mais encore une fois si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin on te recommande de faire une chose mets ta face à la caméra promouvoir ce qui se passe et en plus du 25 au 11 tu n'as rien à faire tu ne fais rien achète une caméra avant que ça ferme prends ton téléphone prends ton téléphone filme-toi donne des conseils share share du love comme let's go guys vous savez déjà quoi faire subscribe au yellow sea podcast où est-ce qu'on te trouve je sais que tu as un groupe Facebook je n'ai pas de site web non c'est pas vrai site web bouquet production bouquet production sinon c'est vraiment sur ma page personnelle moi j'ai décidé de mettre mon personal brand de l'avant mettre ça à fond puis les gens peuvent me contacter directement sur Messenger fait que James Forbes sinon directement sur notre groupe les marketeurs marketeuses vidéo on a environ 600 personnes dessus des tripes de vidéo je fais une fantèse James Forbes le nom est lourd quand même Forbes quand t'écoutes le nom tu as une famille d'acier moi si je t'étois je marcherais en soûte James Forbes this is fucking heavy hey guys merci puis on se voit l'année prochaine l'année prochaine ou peut-être pas on sait pas pour toi t'as une idée surprise ou pas surprise on sait pas check it guys innovation innovation c'est ça c'est ça c'est ça je pense c'est ça c'est ça l'année prochaine qui compte on sait c'est ça c'est ça